– Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zaccor ou Libre, début de la saison, septième saison. Je suis ravi d'être avec vous ce soir dans un décor qui change un petit peu. Je profite du début d'émission pour vous annoncer que ce décor est temporaire. Il sera là pour les trois, quatre premières émissions parce que le studio que vous avez l'habitude de voir est en cours de travaux. Du coup, on va modifier des choses, etc. Et ça me permettra de vous proposer quelque chose de new. Nous sommes gentiment le 19 septembre. Je suis trop heureux de reprendre. Vous m'avez manqué cet été. Vous savez, le rythme de pouvoir être là avec des émissions, de la variété, des invités. On est déjà en train de booker tout ça gentiment. Je peux déjà vous le dire, on est quasi plein jusqu'à fin octobre. Voilà, ça régale. On va avoir de belles têtes, de beaux noms et une très belle variété dans celle-ci. Et je profite également du début pour vous remercier de la saison dernière. Je suis aujourd'hui avec un invité que j'ai eu l'honneur de rencontrer il n'y a pas si longtemps que ça. Plusieurs fois, que ce soit en event ou même en avoir mangé chez lui. Car ce soir, celui qui ouvre l'émission et la saison, c'est monsieur Xavier Pensement. Bonjour, Xavier. Comment vas-tu ? Bonjour, frérot. La forme ? Archibien. Archicontent d'être là. Première de la saison 7. Je suis honoré, mec. C'est comme la saison 7 que j'ai gagné de Top Chef. C'est vrai, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Que des signes, frérot. Tu as l'air à l'aise, là. Bien, on est bien chez toi. T'as eu le petit canapes. Le petit décor est pas mal. Il y a ma petite photo de premier de la classe. C'est ça. Bleu, il y en a 500. 500 et les autres, c'est des oranges, il y en a plein. Trop, ça régale. On est grave bien chez toi. Oui, ils ont fait une petite déco, voilà, gentille, comme ça. Comme j'ai dit, c'est temporaire, mais ça régale. Et puis voilà, on est bien. Et vous, dans le chat, est-ce que vous allez bien ? Mes deux chouchous de 2023, je vous vois et tout. Ça fait plaisir de vous voir. On va commencer gentiment. Donc, Zach Aroly, cette saison, comme je l'ai dit, on va avoir une très grosse variété d'invités. On avait réussi à s'étendre sur le sport l'an dernier, mais également sur la fin, sur des choses très intéressantes, comme le doublage de voix. Et aujourd'hui, avec Xavier, ce qui est kiffant, c'est qu'on a un créateur de contenu, quelqu'un qui fait des contenus sur Internet, mais quelqu'un qui a également un énorme passé. Et on va toucher pour la première fois à quelque chose que nous n'avions jamais fait jusqu'à là, à savoir la cuisine. Et donc, je vais me permettre de poser... Je suis le premier mec qui a un rapport avec la cuisine sur une petite 150 d'invités. C'est ouf. Non, mais déjà, mec, pour te dire, genre, être ici, c'est un honneur parce que, je ne sais pas, je regarde, tu sais, moi, quand je rentre chez moi, bah, t'es... sur YouTube, partout. Tu sais, comment tu dis ça ? Alors, je crois qu'ils ont un tout petit truc sur le micro de Xavier. Excuse-moi. Good. Ils vont réparer ça gentiment. C'est bon, on est good ? Super. Tu disais, du coup, ça finit à deux heures, ça finit un petit peu tard. En gros, tu vois, je suis à deux heures le taf et quand je rentre chez moi et que je mange mon plat et que je réchauffe au micro-ondes, tu vois, je prends mon téléphone et je regarde tes émissions sur YouTube, mec. Ça fait très plaisir. Et... Waouh ! Donc, je pense que c'est la seule que je ne vais pas regarder parce que je ne peux pas me regarder. Non. C'est difficile. C'est trop chelou. Même toi, je parlais que dans un premier temps, tu avais du mal à réécouter ta voix, non ? Ah oui, ta voix. Et le pire, c'était quand j'étais à la télé, mec. À Top Chef. L'angoisse de savoir que tu vas passer à la télé dans un mois, dans trois semaines, tout ça. Tout est proche. On va parler de tout ça. On va parler un petit peu de Top Chef, bien évidemment. Et forcément, les amis, on va commencer la saison par le classique, la question qui me fait plaisir. Je vais te demander de te présenter un petit peu, de parler un peu de toi. Je vais te demander qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît. Yes. Alors, Xavier Bincemin, 33 ans, donc né en 89. Donc, ça date. Et du coup, je suis cuisinier, chef cuisinier, propriétaire de deux restaurants à Versailles. Oui. J'ai remporté Top Chef en 2016, saison 7. Et maintenant, je suis sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube. Et j'espère, avec mon studio qui est en création, d'arriver sur Twitch aussi bientôt. Ça régale ? Oui, ça régale de ouf. Et t'as grandi où exactement ? T'as fait tout à Versailles ? Moi, je suis né à Versailles, OK ? Une famille de... Vraiment, mes parents travaillaient beaucoup. Donc, ils m'ont transmis le travail, tu vois. Mais j'étais une famille normale, tu vois, aisé. Pas non plus, pas de galère, rien. Et l'éducation importante de la gastronomie, tu sais, aller chercher les bons produits, cuisiner ensemble, partager les moments à table, tu vois. Mais ils m'ont vraiment transmis ça. Et après, moi, j'étais vraiment à l'école, pareil, sur Versailles et tout ça. Mais ça s'est archi mal passé. Ah oui, tu étais comment ? Archi mal passé. Genre, vraiment, mais tu sais que je suis en voiture, je vois les petits qui se font déposer à l'école et tout. J'ai peur. Je ne suis pas bien pour eux. Genre, ça m'angoisse, frérot. J'ai peur de l'école. Parce que je n'aime pas être assis, attendre, écouter. Enfin, ça ne va pas du tout. Moi, je suis un hyperactif et j'ai besoin de tout le temps faire des trucs. Tu vois, là, je vais rester une heure et demie assis avec toi, mais j'ai envie de bouger déjà. Ouais, je vois. De ouf. Ça te démange un peu. Ah ouais. Mais après, j'ai fait comme tout le monde l'école, mais après, j'ai arrêté vraiment en troisième. Et là, ce qui était bien, c'est que j'étais à un collège qui s'appelle Hoche. Et là, ce qui était cool, c'était quoi ? Attends, t'as privé, c'était public. Et en fait, j'avais des gros problèmes. Je pense vraiment que j'étais à deux de moyenne, frérot. Deux de moyenne ? J'étais vraiment une merde. Je ne savais pas parce que j'étais con. C'est juste que le système, il ne m'allait pas et que je n'aimais pas ça, en fait. Mais j'avais des concerts de rentation de ouf. Et là, pour une fois, je ne sais pas si c'est bien vu à chaque fois, mais la concert de rentation, elle m'a grave aidé. Elle m'a écouté. Elle a vu qu'il y avait un petit potentiel dans la cuisine parce que je voulais faire ça, mec. OK. Parce que je regardais vraiment, à l'époque, la télé et je voyais tous ces mecs puissants à la télé sur la cuisine. Tu vois, Ducasse, les débuts de Lignac. Je me disais, mais ces mecs-là, ils ne travaillent pas parce qu'en fait, ils font de la cuisine. Et j'aime faire la cuisine. Et donc, pour moi, c'était un rêve de faire ce métier. Du coup, je me suis mis là-dedans grâce à la conseillère d'orientation. Et là, j'ai fait un lycée hôtelier. Deux années BEP. Donc, je passe de deux de moyenne à 19, frérot. Non, mais je te jure. C'est le choc des cultures, quoi. Tu vois, genre, tu passes de deux ou les maths et tout. C'était chiant. Un truc qui te correspond à 100%. Et en plus, c'était un truc qu'on t'apprenait déjà dans ta famille. Oui, c'est ça. Mais moi, je me rappelle, le premier cours de cuisine. Bon, les gars, vous allez faire, je ne sais pas, une mayonnaise, couper ci, couper ça. Les mecs, ils galéraient. Moi, je suis arrivé. Sérieux, les gars ? J'ai tout fait. Hop, 19 sur 20. Allez, ciao tout le monde. Même 20, je ne sais plus. Ma mère, elle était heureuse, soulagée. Mon père n'était pas trop au courant parce qu'il ne savait pas trop mes échecs. Ma mère me protégeait pas mal. OK. Genre, le brevet des collèges, je ne l'ai pas eu. Elle n'a rien dit. Tu as vu, il ne les captait pas, tu vois. Tu connais dans la famille, tu vois. Oui, oui, ça se passe bien. Ça va, ça va, tu vois. Et alors, dis-toi, j'ai deux grandes sœurs et j'en ai une. Genre, elle a fini première HEC, mec. T'imagines ou pas ? Genre, ma grande sœur, elle était grave chez Aude. Mon autre sœur, elle est genre artiste, elle est danseuse. Danseuse pro. Et puis moi, le cancre qui réussit finalement à être un petit chef tranquille. Non, bah franchement. Non, mais c'est important de trouver un petit peu sa voix et tout et de se dire que même le système genre scolaire classique, il est ce qu'il est. C'est celui qui va convenir au plus grand nombre, mais qui a toujours des petites exceptions à qui ça ne convient pas. Mais qu'au final, si tu trouves ta voix derrière, ça peut le faire. J'étais vite rattrapé, on m'a vite sauvé, remis dans le droit chemin. Après, je ne faisais pas de conneries non plus, tu vois. J'étais turbulent comme tous les mecs, tu vois, un peu, voilà. Mais en vrai, si tu veux, c'est quand même bien fait. En fait, je pense qu'il faut dire un truc aux parents. Laissez les enfants s'exprimer. Et ce n'est pas une honte de faire un métier, comment tu dis ? Manuel. Manuel, artisan. Que forcément, il doit faire des grandes études. Il y a un moment où on stoppe, tu vois. Je pense que je ne suis pas le premier à le dire, mais je pense qu'il y a des mecs qui sont faits pour faire du cérébral, et d'autres qui sont dans le manuel, comme moi. Voilà, surtout à l'heure actuelle, avec, on va dire, la recrudescence des écoles privées, des métiers du tertiaire, des gens dans le marketing, le digital, la com et tout. Ça commence à être un peu blindé, ces filières-là, j'ai l'impression. De fou. Tu vois ce que je veux dire ? Et que pas mal, enfin, de plus en plus, des gens qui ressortent avec des compétences plus manuelles, plus spécifiques, des fois, que ce soit de la cuisine ou dans d'autres choses, ça peut être électricien, des trucs comme ça, ils arrivent à très bien s'en sortir derrière, à créer souvent peut-être leur boîte, ou à réussir à avoir leur propre... Moi, je le vois en vrai tous les jours. Parce que tu vois, dans mes restos, surtout le midi, alors le soir, j'ai beaucoup de couples, tout ce que tu veux, des familles, mais le midi, les mecs qui se tapent des additions costauds, c'est vraiment, je ne sais pas, le couvreur, le mec qui a une boîte dans le bâtiment, c'est des mecs qui ont les mains dans le travail, tu vois, qui, tous les jours, se lèvent, et bon, ils sont artisans, tout ça, mais ça marche. Ah, c'est intéressant, c'est intéressant, j'aime bien. Parce qu'il y avait eu encore, même sur les réseaux récemment, des petites discussions sur, justement, les métiers manuels, les gens qui faisaient de l'intérim, des machins, j'avais vu passer un tweet d'un mec qui avait, genre, posté sa fiche de paye d'intérim, tu sais, genre à 3500 balles pour trois semaines de travailler, et le gars, je crois, il posait des rails. Ah, bah ouais. C'était certes de l'intérim, mais le mec, tu étais là, oui, quand même, c'est pas mal. Il s'en sort correctement. Tu nous en as parlé un petit peu, mais peut-être avec un peu plus de détails, elle est venue d'où exactement, ta passion pour la cuisine, à quel âge, à peu près ? En vrai, je pense vraiment, donc c'est l'éducation. Quand j'étais petit, le dimanche, mon père, il m'a emmené au marché, tu sais, les Halles de Versailles. Magnifique, OK ? T'as quatre carrés et puis t'as tous les petits bars autour. Est-ce qu'on a une photo, s'il vous plaît, la régie des Halles de Versailles ? Peut-être juste à voir comme ça. C'est très joli. Et du coup, j'ai été élevé là-dedans, aller chercher des produits sur les marchés, tu sais, genre, des poissons frais, des légumes, tu vois, des trucs de base, qualité. Après, on allait boire un coup dans les cafés, parce que mon daron, il est comme ça. Il m'a appris à être, tu sais, à partager, se mélanger avec tout le monde et inviter des gens à l'improviste tout le temps chez soi. Ça, c'est cool. Et toujours être dans le, tu sais, genre épicurien. Donc voilà, ça, c'est mon daron. Boire un coup, même un coup de trop, c'est pas grave. Et c'est comme ça, tu vois. C'est le risque. Je ne peux pas prendre la voiture. Et ça, et avoir du respect pour tout le monde. Et en vrai, ma mère, après, j'étais en cuisine avec elle, pendant que mon père était avec ses potes ou, je sais pas, la famille. Donc, j'étais en cuisine et là, je faisais tout. Moi, je me souviens, je me brûlais. Ma mère, elle me guérissait avec des pommes de terre. Enfin, tu vois, des trucs, des souvenirs comme ça. Et j'ai toujours fait à manger, même pour mes parents, qui finissaient tard le boulot, tu sais, rentrer vers 21h. Et moi, mes soeurs, elles me gardaient. Je faisais à manger tout seul. Je disais, vas-y, je fais à manger pour les parents et tout. Dégueulasse ou pas dégueulasse, j'y arrivais, tu vois. Et bon, pas bon, pas bon. Et voilà. Et après, j'ai été aussi... Mes parents, ils avaient une société. Ça marchait bien dans l'imprimerie. Et c'était des imprimeurs, mes grands-parents, tout ça. C'est quoi ? Ça faisait des journaux, des livres, des éditions ? Oui, ils avaient leur propre imprimerie. Et ils imprimaient, oui, c'est ça, des journaux, des affiches. C'était une autre époque encore. Ça n'existe plus, ce genre de métier, presque. Et ça a beaucoup changé, le numérique. Très bien, d'ailleurs. Et si tu veux, il y avait beaucoup de repas d'affaires. Et j'allais souvent avec mon père dans les repas. Donc, mec, moi, j'étais élevé dans les restos. C'est-à-dire que je mangeais plus dans les restos que chez moi. Mais ça ne veut pas dire vraiment des étoilés. Je pouvais manger... La brasserie du coin, ouais. Ouais, un steak frites avec une glace, tu vois, terminé. Mais j'étais acteur du truc. Je regardais les anciens. J'étais élevé avec les anciens comme ça. Pendant que tout le monde jouait à la console, moi, j'étais là et je les voyais. À l'époque, ça fumait encore dans les restos. Et puis, ça traînait jusqu'à 17 heures, les repas. Ça buvait son petit Dijos, son petit machin. Mais ça signait des contrats, tout ça. J'ai vu la fibre du business et la magie et l'odeur et l'ambiance d'un restaurant. Et j'ai été élevé dans un... J'ai grandi dans tous les restos. C'est comme ça... Donc, en fait, c'est magnifique à dire parce qu'il y a un côté assez drôle. Genre, tu as été élevé dans les restos et puis, quand tu n'étais pas au resto, tu cuisinais. Ouais, j'ai un gros problème. Si je ne fais pas ça, j'ai le seum. Genre, l'été, quand j'arrête tout, je suis triste. Tu sais, quand je pars en vacances, si je ne cuisine pas, ça ne va pas. Il manque un truc. Bah ouais, j'ai l'impression d'être nul. De retourner dans mon truc en mode, je m'ennuie. En fait, tu sais qu'on est un peu artiste, cuisinier. On est un peu en besoin de création tout le temps. Mais tout le temps. Et je reconnais trop mon métier à des musiciens que je ne coûte pas beaucoup. J'en parle beaucoup avec eux. Toujours, on crée des choses. On va aller chercher des inspirations du monde entier. On va les reprendre. On va les refaire à notre façon. Il y a les saisons. C'est comme la musique. Tu as les musiques d'été, il y a les musiques d'hiver. Tu sais, il y a des moods. C'est pareil dans la cuisine. Et la cuisine, question un peu abstraite. Comment ça évolue dans le temps ? C'est avec les techniques, les inspirations ? Il y a des nouveaux goûts qui sont découverts de temps en temps ? Des choses comme ça ? C'est une question de mode. C'est comme la mode des vêtements. Ça vient, ça part, ça revient. Et ça ne se démode jamais. C'est juste des styles qu'il faut avoir. Et c'est sûr qu'il y a un style qui va se mettre. Si tu veux, moi, quand j'ai commencé la gastronomie, genre les étoilés, l'époque, c'était des grandes assiettes déstructurées où on allait casser un peu toutes les saveurs qu'il fallait qu'on mette le point de carotte ici, le grain de maïs là-bas, le poisson cru, cuit, ça. Et en fait, on faisait une mosaïque. C'était hyper stylé. Et puis, après, on s'est rendu compte que quand tu manges, c'est pas ouf. Parce que tu es obligé d'aller tout rechercher pour tout rassembler. Tu sais que c'est magnifique parce que ce que tu racontes, moi, je suis d'origine marocaine et chez nous, on est encore à des méga salades dans des gros plats. Et ça ressemble exactement à ce que tu racontes. Genre, ici, tu as une salade de betterave. Là, tu as un petit truc pomme de terre carotte. Là, tu as un peu d'œufs. Là, tu as un peu de salade verte. Et donc, du coup, dans un grand plat comme ça, haricot vert, même les gens dans le chat, tu sais, il y en a certains, ils voient de quoi je veux parler. C'est hyper stylé, mais c'est pas très pratique. Non, ouais, voilà, c'est joli tout ce que tu veux. Mais au final, tu sais pas trop. Il faut que le mec, quand il mange, en fait, il doit lui-même faire son boulot. Et il peut passer... Et je pense que le gars qui mange cette assiette-là, il peut passer à côté du message qu'on veut envoyer. Parce que c'est trop le bordel. Alors que maintenant, si tu regardes, en tout cas, moi, mon style est tout recentré. Et peut-être prendre des assiettes avec des centres plus petits. Et vraiment, je veux que quand tu prends le truc, ça fasse boum. Et pas aller chercher la chips qui tient comme as sur le poisson. Non, la cuisine, elle est vivante. C'est de l'instinct. Ça se trouve, demain, mon poisson, je vais le mettre comme ça. La viande, elle va être comme ça. Et puis deux jours après, c'est différent. Même pendant le service, je change mes plats, mec. C'est vrai que pendant le service, c'est vrai que ça me saoule, dégage-moi ça, on met ça comme ça, tu vois. Je comprends, je comprends. En parlant de plats, c'est quoi les premiers plats que tu as cuisinés ? Genre tête de tête. Non, moi, je sais que le premier plat tout petit petit que j'ai fait, c'était un steak haché. Mais j'avais fait une sauce à la moutarde. J'avais brossé mes steaks à la moutarde. Je n'avais jamais vu de livre de quoi que ce soit. Mes parents, ils étaient en mode « Wesh, qu'est-ce qu'ils nous ont fait ? C'est incroyable ce truc. » Et mes soeurs et tout, j'étais en mode « Bah, ouais, je ne sais pas. » Je tentais un truc, ouais. Après, le premier plat gastro que j'ai fait, j'ai pris mon livre et j'ai fait le canard à l'orange, mec. Mon plat béni que je n'ai jamais refait. D'ailleurs, que je vais refaire sur YouTube. Ouais, tu m'as rappelé ça. Ah, là, je viens de... Là, vous venez de voir quelqu'un se motiver. Là, j'ai envie de le faire parce que j'ai appris cette technique. Je me rappelle que c'est une sauce bizarre parce que c'est un nom chelou, c'est une gastrique. Le nom est dégueulasse. Mais en fait, c'est une gastrique, c'est subtil. Il faut que tu fasses un fond d'un jus de canard qui est assez gras. Mais pour amener le sucré, il faut amener une gastrique et c'est un mélange de sucre et d'acide. C'est l'équilibre parfait du jus d'orange et du vinaigre. D'accord ? Tu fais une réduction du jus d'orange vinaigre dans lequel tu vas contrebalancer avec le canard qui est un peu gras. Et là, c'est l'osmose. C'est... Tous tes sens de ta langue, ils font... Ce stream est dangereux. Je vous le dis. Là, les gars, il est 18h25, les viewers, les gens. Au moment où on est en train de faire ça, tu me donnes faim juste en décrivant le truc. Comment ça s'est passé, justement, les études de cuisine ? C'est quoi un peu le parcours, les diplômes, le format des cours, les examens ? Donc là, tu nous as parlé. Oh là là, regarde la photo, là. Oh là 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 ! Là, la photo, elle est bien belle. Moi, tu as fait mieux que ça. La photo, elle est bien belle. Et puis, sérieusement, tu t'as dit que tu as fait, du coup, un peu un BEP, tout ça, hôtelier. Oui, à l'époque, ça s'est passé comment ? Deux ans BEP, deux ans Bac Pro. Après, t'en as, ils font des CAP, tout ce que tu veux. Je ne suis plus commencé maintenant. Mais bon, quatre ans d'études, c'est quand même très important. Moi, j'étais à Ferrandi, c'est une école très réputée qui coûte un peu d'argent. Il faut vraiment être sûr de vouloir faire ça. De toute façon, quand tu fais des études, il faut être sûr parce que sinon, ce n'est pas la peine. Tu perds ton temps et le temps, ça va vite. Tu le vois très bien quand tu es jeune. Et moi, je commençais à 14 ans. Mais il n'y a pas que l'école. C'est-à-dire que la force de ces lycées-là, c'est l'alternance. Et l'alternance, si tu veux, c'est deux semaines d'école, deux semaines d'entreprise. Donc, ça veut dire que ton cerveau, tu es une éponge à ce moment-là. Donc, deux semaines d'école, tu apprends l'hygiène, tous ces trucs-là. La technique, les trucs. Carré. Et après, en entreprise, il faut vraiment choisir sa bonne entreprise. Et ce n'est pas parce que ton père ou ta mère, ils ont des filons, ils connaissent Alain Ducasse ou Jean-François Piège, qu'il faut aller chez eux. Il ne faut pas faire ça. Il faut aller dans la base de notre métier. Parce que, regarde, un grand musicien, est-ce qu'il arrive, il fait directement… À l'auditorium de Lyon. Direct, tu commences par apprendre le solfège. Une fois que tu connais son solfège, tu vas te dire « Ah, je vais essayer de faire du jazz. » « Ouais, je vais essayer de faire du rap. » Et après, tu vas te spécifier… Spécialiser. Spécialiser, merci. Dans ton domaine. Égo, tu vois. Et moi, j'ai vu des mecs qui se sont foirés à aller directement dans les deux étoiles à 16-17 ans. En mode, ouais, t'as vu, je suis en bac professionnel, mais je suis dans un deux étoiles. Mais en fait, frère, tu ne sais même pas faire une purée de pommes de terre ou une sauce, une solmenière ou la base, en fait, une sauce bernaise. Par contre, tu sais mettre une viande sous vide. Parce qu'on occupe à sa température. Tu vois, moi, j'ai commencé dans les brasseries. Brasserie du théâtre à Versailles. J'avais 14 ans. J'étais avec une équipe de 20 mecs, hommes, femmes, 20 personnages. C'était vraiment des personnages à l'époque. Tu sais, t'avais Nono derrière le bar qui te servait ta bière. T'avais Najib qui était l'écaillé. Et en fait, c'était apprentissage de tout. Apprendre à ouvrir une huître, apprendre à faire une mayo, une mousse au chocolat, une crème brûlée. La base de la gastronomie française. Une fois que j'ai appris ça pendant deux ans, je me suis dit, maintenant, je vais un peu up-ground le truc, tu vois. Je vais aller chez le nôtre. Et je suis allé sur les Champs-Elysées. et New Life, Paname, t'as vu, j'avais 17 piges. From Versailles to Paris 16, des beaux endroits du côté Xavier. C'est incroyable. Ah ouais, mais après, moi, c'est comme ça. Je cherche. Bien sûr. Je cherche le mieux. Et du coup, je me suis retrouvé à aller chez le nôtre. Et là, c'était plus de finesse, mais j'ai moins kiffé parce que c'était trop de gros envois de groupes. C'est pas mon univers du tout. OK. C'est quoi ? C'était un peu trop genre codifié, peut-être un peu trop... tu vois, c'est bon, faire 600 macarons à la suite, au bout d'un moment, on n'est pas des machines. C'est pas très stimulant. J'avais perdu l'âme de la cuisine, mais pour autant, je créais des plats et d'ailleurs, j'avais gagné un concours de ouf, mec, où j'étais le plus jeune et j'avais gagné et tous mes sandwiches étaient disponibles dans tous les Le Nôtre de France sans que personne sache que c'est moi. Ça régale, ça ? Non, c'était ouf. C'était un concours, et après, j'ai eu mon bac professionnel. Genre là, je crois que j'ai eu mes parents le plus heureux au monde. Ça y est, putain, ça y est, il a réussi. Tu m'étonnes ? Ça y est. Et là, j'ai toqué chez Gordon Ramsay à Versailles et je lui ai dit, c'était Simone Zanoni, le chef en italien, je lui ai dit, vas-y, je vais travailler chez toi et m'arcaler. J'ai fait une journée d'essai, je me suis recalé. Ça, c'était pas bien passé ? Je sais pas. C'est quoi le mec ? Je lui ai tout donné, mais je devais être pas bien pour eux, tu vois. Mais donc, je vais au Feria de Bayonne et je fais la teuf, tu vois. Mais c'est vraiment trop bien. Et en plein Feria, on m'appelle et ils me disent, ouais, on a besoin de toi, finalement, on te prend. Je me dis, frérot, t'attendras que je rentre de Bayonne. Et je suis rentré de Bayonne et je suis allé et c'était dur. Mais j'ai fait huit ans dans le groupe Gordon Ramsay, mec. Oh là là. Et je suis passé de rien à chef. Magnifique, magnifique. C'est Simone Zanoni, c'est ça ? Ouais, qui est chef au Georges, Georges V, maintenant italien. Regarde, ils ont une belle photo, là. Yes, à l'ancienne, frère. T'as rien ? J'avais les cheveux longs. Maintenant, j'ai les cheveux jaunes. Ça te va mieux maintenant, mais j'aimais bien les cheveux longs un peu. C'était palace, tu sais, il faut être rasé très court. C'est les codes un peu à l'ancienne, mais c'est important dans notre métier. Tu peux pas arriver tout de suite avec ton style. Il faut écouter le chef. Une brigade, mec. Le chef, c'est lui, il est là-haut, et après, tac, tac, il y a les... En fait, t'as chef de cuisine, sous-chef de cuisine, chef de partie, demi-chef de partie, et après, commis et apprentis. Et voilà. Et donc, toi, t'es rentré en apprenti ou en commis ? Je suis rentré en commis. Et je suis rentré directement en chef de partie, en fait. Parce que, quand même, j'étais pas à Naz. J'avais mes bases. Ouais, t'avais déjà 4 ans d'alternant. J'avais mes bases de solfège, comme on dit, de cuisine, donc je suis arrivé, tac, j'étais au garde-manger chaud. Donc en fait, t'as plein de postes, t'as un mec qui va faire que les entrées froides, les entrées chaudes, tous les légumes, c'est les garnitures, l'autre qui va faire les viandes, le poisson. Et tu faisais quoi, toi ? Et moi, j'étais aux entrées chaudes quand je suis arrivé. Et donc, Omar, tous ces trucs-là. Et donc, l'ambiance dans ces restaurants-là, il ne faut pas croire que c'est facile. En tout cas, c'était très dur à l'époque. Je pense que ça se calme un peu aujourd'hui. Il y a quand même une nouvelle génération de chefs qui calment un peu le... Comme moi. Communication, on comprend, tu vois. Il ne faut pas nous prendre pour des débiles, mais il faut quand même... Tu sais, il faut serrer la vis quand même. Moi, ce que j'allais te dire, Xavier, moi, perso, tu vois, que ce soit via, on va dire, l'image que je m'en fais, l'image qui est parfois dépeinte, des fois dans des films, tu sais, genre je vais donner une rêve nulle ou même un ratatouille, tu vois, des trucs à ça, machin. Et d'après les témoignages, ce qui ressort des métiers de la cuisine, c'est que c'est dur. C'est dur. C'est que c'est rythmé et que des fois, c'est même parfois, dans certains cas, pour certains, genre abusif, tu vois. Genre, tu as l'impression que des fois, on te parle comme de la merde, que c'est difficile ou que tu n'es pas payé et tout ça, machin. Et ça vient d'où de ça ? En fait, si tu veux, c'est un métier de rigueur où tous les jours, on met notre art en question. Si tu veux, si un jour, tu es fatigué et que tu vas mettre trop de sel ou trop de cure, pas assez cure, ce que tu veux, ou tu t'es mal lavé les mains, ça aussi, c'est un gros problème, tu vois. Le client qui paye, lui, il s'en tape. Et c'est pour ça que tous les jours, même quand tu as des problèmes de famille dans ta tête, faire abstraction, tu es en cuisine et la rigueur, c'est le plus important dans ce métier. C'est que quand on te montre qu'un truc doit être comme ça, et c'est comme ça, il ne doit pas être comme ça. Et c'est clair, une fois, deux fois, trois fois, tu dégages. De toute façon, c'est comme ça et c'est comme ça dans toutes les cuisines. Après, on n'est pas non plus des... Tu vois, aujourd'hui, j'ai des gars, j'ai un gars et on a besoin un peu de lui prendre la main et on le fait monter et moi, j'y crois dans ce mec. Il a des lacunes, je sais, dans plein de choses, mais il a la bonne volonté et c'est un mec bien. Le plus important, c'est d'être entouré de bonnes personnes dans une brigade tu sais qu'on est des ultra sensibles en cuisine. Si tu n'es pas insensible, tu n'es pas un bon cuisinier parce que si tu n'es pas sensible, tu n'es pas généreux, tu n'aimes pas les gens, pourquoi tu vas te prendre la tête à bien faire la cuisine ? Moi, j'ai un client, il rentre à 16h alors qu'on a fermé. Bon, peut-être un peu trop, ce sera vraiment fermé. Mais tu vois, il arrive à 15h30, il dit j'ai faim. En vrai, la vérité, moi, je ne suis faim à manger. Mais moi, je pense qu'il y a plein de gars dans le monde de la cuisine et il dit, vas-y, c'est l'heure, c'est l'heure, tu vois. C'est un métier de passion. Si tu n'es pas passionné, tu n'arriveras pas parce qu'en fait, c'est simple, tu ne dois pas compter tes heures parce que tu commences tôt le matin. Pourquoi ? Parce qu'il faut être prêt à midi. Ce n'est pas, tu vois, toi, ton live, il est à 18h, mec. Ce n'est pas à 19h. Non. Tu vois ? C'est la même. Mais sauf que quand on fait des recettes, il faut tout préparer à l'avance, mec. Comme je préparais cette émission. Bah oui, mais je te rends du taf. Mais je sais, je te mad. Je te rends du taf, je voulais prendre une douche, tu vois. Mais c'est sûr, tu es sur 52, techniquement, tu étais à l'heure. Et je retourne le taf après. Mes clients qui mangent chez moi ce soir, je les vois. Magnifique. Et en gros, c'est ça. Il faut être prêt à l'heure, il faut que ce soit bon. Et quand un truc n'est pas bon, on ne se dit pas, ouais, ça passe demain, tu vois. Non, c'est mort. On recommence, mec. Et c'est comme ça, mais c'est un rythme pour ta vie de famille. C'est un merdier. Parce que si tu as une femme, des enfants, tout ce que tu veux, tu sais déjà que moi, par exemple, je suis chef d'entreprise, mais chef de cuisine de mes deux restos qui sont collés, boulevard du Roi. Les deux sont à la même adresse. J'ai 25 salariés, là. Je fais presque 200 couverts par jour. Mais si tu veux, moi, je viens à 9h du mat', je finis à 16, je reprends à 19, et je finis à 2h, parce que je ferme. Une heure du mat', mais même si on ferme à une heure, tu as encore une heure où tu parles avec tes gars. Parce qu'en fait, on vient de se faire un show et tu es obligé de faire un débrouillage. Ce soir, ça, c'était bien, ça, c'était moins bien. Ça n'allait pas et tout. Ou même boire un verre ensemble. Pas forcément de l'alcool, mais un truc genre. Ça fait du bien. On a bien, tu as fait... Faire retomber la pression. Parce que tu sais quand c'est 19h30 et que tu as 100 mecs qui sont comme ça en mode « J'ai faim, j'ai faim », et que tu as toutes les commandes qui arrivent d'un coup et tu es là en mode « Ok, les gars, ça marche, ça, 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 nanana, machin. Lui, il veut ça sans gluten, machin. Tout ce que tu veux. On accepte tout. C'est normal. Tous les régimes alimentaires. On est là pour ça. C'est notre taf, tu vois. Et du coup, quand tu as tout ça qui arrive, tu as notamment le cérébral. Il faut dire qu'il faut un mec qui arrive à tout organiser. Ok, lui, ça fait trop de temps que la table, elle attend. Mais lui, il est arrivé après. L'autre, il est parti fumer. Et lui, c'est plus rapide à faire. Voilà, voilà, et tout. Mais du coup, tu vois, la table 6 et la table 12, ils ont à peu près la même commande. Clac, on les sonde en deux. Comme ça, ça fait 4, 4, 4, 4, tu vois. En gros, c'est ça. Et en même temps, il faut que tu utilises tes mains pour faire le beau dressage, goûter, ça, c'est bon. En fait, tu utilises tous tes sens. En fait, tu es fou. Et tu sais que c'est beau d'avoir un chef qui est fou. Je trouve que ça se retransstrit des fois bien dans tes vlogs. J'ai bien aimé... Trop ça. En partie... T'es en roue libre, frère. Comme ça. Mais la cuisine, c'est ça. Tu ne sais pas, demain, qu'est-ce que je vais faire ? La chaise, j'ai sorti deux plats aujourd'hui. Je suis trop content. Je t'ai demandé, par exemple, à quoi ressemblait, toi, ton premier taf, justement quand tu étais aux entrées chaudes. Mais typiquement, pour, pareil, les néophytes comme moi, ça se passe... Comment, par exemple, le travail d'un commis ? Quelqu'un qui commence au tout début, ça consiste en quoi ? Apprenti ou commis ? Commis. Commis. Commis, il a déjà ses bases. OK ? Il est en bas de l'échelle et il va être responsable de... il va être le bras droit d'un responsable de poste. Donc, tu as plusieurs postes, comme je te disais tout à l'heure. Ouais. Et chaque poste, il y a un responsable. Donc, un chef de partie. Une partie. Et ce chef de partie a un, deux, trois ou quatre commis. Ça dépend de leur mission. Ouais, selon l'ampleur. Le resto et tout ça. Après, il y a des chefs de partie qui n'ont pas de commis. C'est des petits restos. Mais il y a un commis, du coup, et à l'écoute du chef de partie, il fait tout ce qu'il lui dit. Va me chercher ça. Dresse-y. Fais ça. Coupe ça. Va me cuire ça. Et en fait, on leur fait des listes. Au début, tu prends ton petit cahier. OK, chef de partie. Demain, qu'est-ce que je fais ? Alors, demain, quand tu arrives, il faut que tu réceptionnes les marchandises. OK. Une fois que tu as fait ça, parce que réceptionner les marchandises, regarder si c'est bien, prendre la température, tout vérifier. Une fois que tu as fait ça, tu as après faire les préparations, éplucher les légumes, tout ça, ranger les frigos, que toujours ce soit propre, nettoyer le poste, nettoyer le sol, aider le plongeur. C'est très dur au début. Tu ne cuis pas un morceau de viande tout de suite. Parce qu'un morceau de viande, si tu veux... Là, en plus, aujourd'hui, je regardais, j'ai calculé, c'est 7 euros. Dis-toi que ça coûte 7 euros, TTC, un filet de bœuf, 200 grammes, si tu l'achètes bien, comme moi, j'arrive bien à acheter un filet de bœuf français pour un resto. Donc, quand tu achètes 7, tu dois vendre combien ? Tu dois faire un coef... Tu sais que moi, la boucherie, pas loin de chez moi, là, elle vend encore son kilo de filet de bœuf à 8 euros, 9 euros. Moi, je vais te chercher des viandes de ouf. Ça doit être du bœuf aux hormones, je ne sais pas où. 8 balles le kilo ? 9 balles, oui. Mais ce n'est pas du filet, arrête. C'est quoi, ça ? Ce n'est même pas du bœuf. Ah, ça, c'est bon ? Un jour, je le ferai analyser. Tu vas vite chez toi. Tu sais quoi, je vais te ramener de la viande de la main, tu vas voir. Un saladier, un peu de ci, un peu de ça. Ça régale. En plus, c'est même pas... Toi, l'inflation, tu as dû la sentir bien fort avec les trucs d'huile d'olive, la viande, les silés salés, machin. Mais des coups de flip. Genre, tu sais, j'ai une sauce avec la sriracha. Tu vois ce que c'est ? C'est la sauce piquante asiatique. À un moment, je pensais qu'ils allaient la mettre sur StockX. Genre, ça montait à 100 balles la bouteille. Tellement, il y avait des cités en pénurie. Je dis, vous êtes sérieux, là ? Donc, on a coffré, tu vois. Ça coûte combien, là-bas, ce truc ? Je ne sais pas, c'est 3 euros la bouteille. C'est devenu, mais ridicule. Après, ça a duré une semaine, ça. Après, c'est redescendu. Mais en vrai, je me disais, en fait, on a des petits coups de flip. Le beurre, le bœuf, ceci, cela. Je ne sais pas ce qu'ils foutent. Je ne sais pas ce qu'ils foutent. Et toi, tu subis d'une semaine sur l'autre, comme ça. En fait, tous les matins, moi, je prends les factures. J'ai dit ça, ça, ça. Il faut calculer. Il faut tout de suite réagir. Parce que mon métier, c'est de la gestion aussi. Oui. Ce n'est pas que bien cuisiner. Et du coup, moi, quand j'étais chez Gordon, je fais 7 ou 10 ans, je ne suis plus dans le groupe Gordon. J'étais au Trialon Palace à Versailles. On a ouvert à... J'étais allé à Bordeaux aussi, au presseur d'argent. Et aussi à Chelsea. Oui. Chelsea avait du coup, le Petrus, une étoile, et Hospital Road, c'est trois étoiles. Et du coup, moi, là-bas, j'étais vraiment... J'étais déjà un peu sous-chef aux Deux étoiles à Versailles. Quand je suis arrivé là-bas... Tu arrives avec un certain statut, mais... Non, rien. T'es rien. Ah oui, tu repars de Z. Regarde ce qu'on fait à London, frérot. Tu vas voir que c'est la maison mère. La différence a été énorme ? Non. Mais la langue, très dure de connaître tous les noms des toutes petites herbes et tout en anglais, mec. Ce n'est pas inné, ça. Mais là-bas, le rythme en Angleterre, il est très dur. Et quand tu arrives à faire Londres, après, tu arrives en France, en calme. Mais mec, c'est chaud là-bas. C'est chaud. Ça va, ça va pas. Genre, tu peux faire du 7h du mat jusqu'à vraiment 3h du mat. Après, toi, tu étais dans... 3 macs, 3 étoiles aussi. Oui, je comprends. Après, toi, tu étais dans un étoilé et tout, mais moi, tu vois, en voyageant beaucoup, un des premiers trucs que j'ai remarqués, et je ne sais pas si toi aussi, en voyageant, tu as eu cet effet, c'est que je trouve qu'en voyageant, surtout si tu vas par exemple dans des pays d'Europe centrale, Europe de l'Est, tout le truc, c'est que genre l'ingrédient de base, celui que tu as trouvé au supermarché ou autre que ça, genre le légume, le beurre, très souvent, la qualité, elle a... Des fois, pas ouf, tu vois. Est-ce que tu as déjà remarqué ça ? Complètement. Horrible. Moi, j'étais allé à... C'est-à-dire Prague. Mec ! Des camemberts avec du vinaigre dans un bocal. Tu sais, j'étais à l'apéro, j'étais en mode, ouais, vas-y, mets-moi un demi-charcuterie, des trucs. Ouais, machin. Fais plaisir. Non, 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 c'est pas possible. Du coup, je crois que j'avais mangé KFC et ciao. Mais il n'y avait pas le choix, c'était bon. Ouais, je comprends, je comprends. Ils prennent... Tu sais, les goulaches, c'est qui tout double. Oh là là là. Et après, aux Etats-Unis, à New York, je suis allé aussi. J'ai fait une semaine dans un resto français, comme ça, et pour une marque, tu vois, et j'étais choqué des légumes parce que, si tu veux, la tomate, elle arrivait dans un petit plastique. C'est genre la tomate enfermée dans un plastique et dans genre une boîte à Big Mac, tu vois. Je me disais, non mais les gars, là, il y a un gros problème. C'est quoi votre délire ? C'est écologiquement, là, ça ne va pas du tout. Et après, les produits, matières premières, les huîtres et tout, genre, c'est vraiment, vraiment de la merde. C'est vraiment... Nous, on est bien en France pour les produits. Ça fait plaisir à entendre que sur les produits, au moins, on s'en sent pas mal. Très, très bien. Du coup, c'est ce que tu me disais, tu as fini par être sous-chef, c'est ça, au Trianon ? Ouais, j'étais sous-chef deux étoiles et après, moi, j'étais à la fin dans tout le truc Gordon, je suis fini chef une étoile. Et du coup, moi, j'ai eu un moment, je me suis dit, vas-y, je ne peux pas faire ma vie du Gordon, mais je suis un bon cuisinier, j'ai bien appris, donc j'avais déjà gagné top chef, mais j'ai voulu faire autre chose et j'ai voulu apprendre la gestion. Et là, je suis allé dans un resto à Paris, dans le 8e, 16e, 16e, c'est le Speak Easy. C'était un restaurant couvert, boîte de nuit, resto, un truc de ouf. tu as eu toutes les restats, machin, mais j'ai appris à tenir un poste de chef avec très peu de cuisinier, faire beaucoup de couverts, de la qualité et gérer la gestion. Parce que le mec là-bas, le toli, il m'a tout appris et merci à lui. Et du coup, ça m'a permis, après, à 28 ans, d'ouvrir mon resto et de ne pas me casser la gueule. Et quand tu fais chef, justement, dans un resto, jusqu'où est ton influence ? C'est jusqu'aux produits ? Jusqu'à peut-être les plats sur la carte. Ça se passe comment, justement ? C'est quoi la différence entre être sous chef et maintenant, je suis le chef ? Chef, c'est responsable d'une brigade, responsable d'une cuisine, de l'hygiène, responsable de la carte, de ton menu, de tout. Et généralement, un chef doit rester en cuisine. Moi, je trouve qu'il n'y a pas trop… Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent chef et qui relâchent. C'est dommage parce que c'est là qu'il faut transformer. Parce que les mecs, tu vois, dans les palaces et tout, moi, j'en ai vu des mecs qui passent chef et du coup, mes sous-chefs, ils sont forts, ils gèrent les cuisines et puis moi, je me mets dans le bureau. Et là, c'est un peu en pilote automatique. C'est dommage parce que ce qu'on veut d'un chef, c'est son identité et que ça transpire. Quand tu vas chez Jean-François Piège, tu sais que tu es chez lui. C'est sa boucle, c'est sa cuisine, mec. Il est là, en fait. Ça, c'est un chef. Ça, c'est du rock. Je comprends total. Je suis allé manger une fois, justement, chez Xavier. Vous avez très bien reçu avec ma femme. Merci. Et le truc du chef dont tu parles, je le vois. Tu étais derrière, tu étais en cuisine. À des moments, il y avait le truc où vous voyiez faire, tu as pu repasser derrière. C'était impressionnant. Merci. Et je te jure, il faut que ça, pour avoir l'identité d'un resto, c'est ça. Ou alors, dans ce cas-là, tu ne veux pas être chef, mais ton sous-chef, tu vois. Mais le rôle d'un chef, c'est ça, c'est de créer ton univers dans l'assiette et même aussi d'avoir une grande connexion avec la salle pour qu'il y ait vraiment cette connexion et que tout soit en symbiose, que ce soit parfait pour que quand on arrive chez Xavier Pincemin, il faut que ça se sente moi. C'est comme ça, mais il faut qu'il y ait ma musique. J'ai décidé avec la salle que la table soit comme ça, que le service soit tel rythme. Tu vois, tout est important, mec. L'accueil à la fin, tout ce que tu veux. En 2015, tu as justement ton chef d'époque, Simone Zanoni, qui t'inscrit aux sélections de Top Chef. Pourquoi est-ce qu'il t'a inscrit ? Est-ce que tu as hésité ? Ça s'est passé comment ? En fait, si tu veux, il y avait ceux qui s'occupent du casting, ils étaient déjà venus genre deux ans avant pour que je fasse Top Chef. Parce que j'étais hyper jeune et dans un... j'étais hyper jeune et sous-chef dans Deux Étoiles. Eux, c'est les profils qui les font kiffer. Mais le problème, c'est que Simone, il savait que je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt, j'étais en formation. J'avais 24, 25 ans, mec, je n'étais pas prêt. Et un jour, il les appelle, il dit, bon, là, Xav, il a 27 ans, il est prêt. Je vous ai dit non il y a deux ans, mais là, je pense que ça va. C'est bon. Et du coup, bien fait. Parce que moi, je ne voulais pas le faire. Je crois que ma sœur j'étais en mode, bon, j'avoue, tu as raison, on essaye. Et du coup, c'était comment un petit peu, comment est-ce que tu as été sélectionné ? Comment ça s'est passé ? Genre la participation au tournage ? c'est, à l'époque, tu fais un truc visio, tu sais, un truc que tu te présentes, machin. Bon, ça passe. Après, cuisine, direct, tu ramènes un de tes plats, un plat à toi. Tu fais en 30 minutes dans une cuisine avec des caméras. Déjà, ils te mettent dans des conditions pour voir si tu ne perds pas tes moyens. Après, ils m'ont ramené un panier surprise en mode, maintenant, tu nous fais à manger avec ça, knacki, tous tes trucs horribles. Ah ouais, vraiment ? Ils m'ont pris comme ça. Ils t'ont ramené de la bouffe de Doberman, ils t'ont dit, il fait un truc. Exactement, j'ai fait un truc trop stylé, je suis trop chaud, trop kiffé, genre même mieux que mon plat que j'avais fait d'avant. Et après, une heure d'interview pour voir si tu es normal. Mais pour voir si tu es un peu sensible, si tu n'es pas ceci, si tu n'es pas cela. Et après, je pense qu'ils ont un tableau et ils se disent, ok, on a le mec branché, on a le mec sensible, on a, tu vois. Le mec a la personnalité peut-être un peu plus forte. on a le bagarreur, tout ce que tu veux. À la fin, une fois qu'ils ont tout, c'est bon. Et du coup, j'avais commencé en mai et j'étais à Ibiza avec mes potes en vacances et ils m'ont appelé en mode, tu commences au mois d'octobre, je suis en mode, trop stylé. Ça régale. Et en fait, après, j'ai eu une rechute en mode, non, je suis dans la merde, c'est trop chaud. T'as eu une descente d'organe, t'as eu peur. Un prolapse. Ça s'appelle comme ça, une descente d'organe. Ça me dégoûte. Il est bon, il est bon. Comment tu sais ça, toi ? C'est l'expression, descente d'organe, t'as peur, il n'y a pas de souci. C'est grave chaud et là, tu sais ce qu'il s'est passé ? Il s'est passé. Quand je suis arrivé, donc c'est à Saint-Denis, j'arrive et tout, tu dois avoir l'hôtel, appart-hôtel, machin. J'arrive et là, c'est reparti l'école, mec. Les souvenirs horribles de l'école, la rentrée, tous les élèves en rang et tout. C'est reparti, je dis non, qu'est-ce que je fous là ? J'en ai été sorti. Tu sais franchement, la liberté, tu sais quand j'ai eu mon bac, j'étais libre, j'étais dans la rue en mode ouah ! Ça y est, fini. Et là, c'est reparti. Et je me dis, en plus c'est filmé. Et en vrai, je ne voulais pas être pote avec les gens, tu vois, je suis dans le mode qu'est-ce que je fous là ? Mais après, du coup, je me suis mis dans ma chambre et là, je me suis vraiment mis dans un mood, je me suis mis dans un truc, mais je ne sais pas. J'ai... Enfermé. Je ne pensais que cuisine. J'étais dans mon truc et je mangeais bien et pas d'excès. Et je n'étais que sur mon téléphone, regardais des recettes, je dormais bien, je prenais des bains, j'étais dans une hygiène de vie parfaite. Ah oui, mais attends, t'as traillardé Zlatan, là, ton truc. J'étais là-dedans, mec. Et ça a duré, je ne sais plus, donc octobre, novembre, décembre. Comme ça, trois mois. Trois mois où j'étais dans mon truc et même les gars, on vivait tous dans le même hôtel, mais même, ils toquaient à ma porte, ouais, Xav, tu bois un coup ? Ouais, non, non, je ne peux pas et tout. Et en fait, non, je ne voulais pas. Et tu vois, ils allaient tous manger à courtes pailles, je suis allé quand même avec eux de temps en temps. Mais il y a des moments, je ne voulais pas, quand ça se resserre. Je sortais tout seul la nuit, j'allais manger, je me souviens, j'ai même mangé un plat tout seul à la durée, un après-midi, en mode, j'avais besoin d'être solo, d'être moi-même pour gagner. Parce que j'avais peur de perdre, parce que je ne suis pas un mec hautain, ou tout ce que tu veux. C'est vrai qu'à la télé, ils m'ont fait passer pour un mec qui a la gagne, mais c'est vrai aussi, parce que j'étais quand même sous-chef dans deux étoiles. Donc, sous-chef dans deux étoiles, tu as quand même 15 mecs en cuisine qui te respectent, et si toi, tu ne le respectes pas, si tu te foires tout de suite, c'est dur après de retourner dans l'arène et dire, « Désolé les gars, je ne suis qu'une merde, je ne suis pas qu'une merde, mais je l'ai foiré. » Ouais, tu arrives avec un certain statut… Non, mais il fallait que je monte aux gars, qui sont moi le meilleur. Certains, ouais, ouais. Je veux dire, mais pas respect pour eux. Et parce que c'est tous ensemble, tu vois, quand un gars gagne top chef, ce n'est pas que le mec qui gagne top chef, c'est une brigade derrière, c'est un restaurant qui monte en bas, tout se passe, c'est magique après. Du coup, je me suis mis dans mon truc, en mode, clac, tout seul. J'ai appelé mon chef, Simonnet, oui, ça, ça, j'ai besoin d'être ça, tu as des idées. Il faut savoir que tu as une nounou, une nounou qui te boit tout le temps pour voir si tu vas bien. C'est une personne qui t'aéquerre. Voilà. Sauf que cette nounou, tu te couches, elle te dit, bon, bonne nuit, Xav, rêve bien des fraises. Cette nuit, bam, elle ferme la porte. Et là, tu te dis, non, ok, demain, c'est les fraises. Donc là, tu ne dors pas, tu ne dors pas, tu es en mode fraise, 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 qu'est-ce que je fais avec des fraises. Tu n'as pas envie de t'en dire. Bah ouais. La première épreuve de Top Chef, ils te la donnent à l'avance. Deux semaines avant, tu commences, ils te disent, le thème, c'est les tomates farcies. Moi, je me rappelle, c'était ça. Le plat que je déteste le plus sur Terre, c'est les tomates farcies. D'accord. Et mon premier plat que je dois faire à Top Chef, c'est les tomates farcies. C'est les tomates farcies. Ah, tu as fait quoi ? J'ai fait une tomate farcie avec du saumon. Et en fait, j'avais fait, et là, je sors mon saumon, bam, sur la table, je lève mon filet. Hélène Darroze, elle me dit, il ne va pas y arriver. Je suis en mode, ouais, ça a mis un coup de pression. J'ai tout abassé, j'ai fait une assiette. Magnifique. Ah ouais, t'es chaud. Voilà, première assiette de ma vie à la télé. Attends, les gars, dans le chat, ce truc-là, une nette sur dix, c'est exceptionnel. Ah, mais tu sais que je voyais les autres candidats, ils avaient le somme. Ah, le bâtard, il est trop chaud. Il y en avait, ils avaient juste sorti un peu le truc, ils avaient mis l'orvidor d'Achée, ils avaient dit, ah, tu sais. Ah ouais, mais Thomas de Farci, il faut arrêter, je ne veux plus entendre parler de Thomas de Farci. Et du coup, je fais ça, et après, ça s'enchaîne comme ça, et j'ai trouvé mon rythme. Après, tu te familiarises avec les équipes, avec les journalistes, avec les caméras, puis, mec, Top Chef, ils sont au petit soin, enfin, c'est parfait. Mais j'étais tout le temps dans mon truc, que je te rappelle, je marchais la nuit. Ouais, tu étais dans ton mode dark Sasuke, genre, je suis là, je... Mais de temps en temps, je me cassais en scred. Genre, il fallait que je me casse voir mes potes, ma famille. Je me dis, j'en peux plus être là-bas. Donc, je me barrais, parce que c'était un peu un truc de... Tout le monde était pote, mais tu sentais que c'était faux cul. Il y a un moment, en fait, on veut tous gagner, et tu savais qu'il y en avait... Bon, moi, j'ai quand même tournage pour que ce soit aussi intense. Trois mois ? Ouais, mais genre, tous les jours ? C'est cinq jours par semaine. Mais si tu gagnes l'épreuve, tu ne vas pas en dernière chance, machin, donc peut-être tu ne fais que trois émissions par semaine. Et moi, je n'ai fait qu'une seule dernière chance. Donc, j'ai gagné tout le temps. plus tu gagnes, plus tu es cool, moins tu es fatigué. Et un jour, je me suis barré et tout, je fais la teuf, et genre, je me réveille à... Mais c'était horrible. Je me réveille genre à 13 heures. Mais Xaf, t'es où là ? C'était Top Chef, tu vois ? On tombe dans 30 minutes, enfin non, on part dans 30 minutes avec le TGV à Bordeaux et tout. Je me dis, waouh ! Et je ne sais même pas comment j'ai fait, je me suis levé, même pas... Tac, je suis parti, waouh ! Et finalement, je suis arrivé, je me suis fait des boîtes, mais voilà, j'avais besoin de me casser, j'avais besoin... Je ne peux pas, enfin... Et ça se passe comment, le tournage d'une émission ? Euh... C'est long, tu arrives le matin, déjà, il n'y a pas de maquillage parce que tu es en cuisine, tu transpires tout ça. C'est... T'arrives, tu as une petite pièce comme ça et tu as tous les candidats dedans, donc tu as de quoi manger, ce que tu veux, et tu arrives à 7h du mat', et ensuite, tu dois mettre ta veste, tu t'habilles, machin, et tu commences à tourner, je pense, vers 11h. Parce qu'il faut attendre que Philippe Etchebes t'arrive, qu'il fasse ses prises avant les candidats, il y a des trucs un peu cachés, après, tu commences à faire ton épreuve. Tu arrives sur le plateau, comme ça, tout le monde est présenté, après, tout le monde à sa table, c'est de la télé, et c'est long. Et après, tu fais ton épreuve, une heure, une heure et demie, tu fais deux à huit assiettes, ça dépend des épreuves. Une fois que tu as fait ça, bam, tu te casses, il t'emmène. Chaque candidat à Saint-Nounou, son journaliste, là, tu es assis avec le journaliste, calme, et là, on parle. Alors, tu penses que tu vas gagner ou pas, elle est belle ton assiette, t'es content. C'était comment, confiant. Donc là, ils te mettent dans un mood, soit tu rentres dedans, soit ils arrivent à te faire pleurer. Ça, soit ils te font pleurer. Moi, je les ai vus tous partir en dehors. C'était trop marrant. Mais moi, j'étais... C'est trop drôle. Moi, j'étais hyper dans mon truc. Je suis en mode, vas-y, je vais leur donner un peu, pour leur faire plaisir, mais je ne vais pas tout donner. Donc, j'entrais dans leur jeu, mais pas trop. Et une fois que tu as fini ça, ils te remettent sur le plateau et ils te disent, en gros, t'as perdu ou t'as gagné. Et après, c'est reparti pour une heure d'interview. Et une fois que tu as fait ça, tu rentres chez toi, dans ton hôtel. Et le pire, c'est les déplacements. Parce qu'ils t'emmènent par-ci, par-là, l'avion, c'est bon. Mais trop stylé. Vie de ouf. C'est quoi, l'épreuve la plus dure ? Pour moi, la première épreuve, c'est très dure. C'est la découverte du monde de la télé. Donc ça, c'est clairement, tu perds tes moyens. J'ai vraiment une chute d'organe. Vraiment, j'étais en mode, wow, gros, qu'est-ce que je fais là ? Et après, non, en vrai, la plus dure, je crois que c'est la finale. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi, mec. Tu arrives à 7h du mat', tu finis à 4h du mat', ok ? Et à la fin de cette 4h du mat', tu ne sais même pas si tu as gagné. C'est terrible. Je ne sais pas. Et moi, je pensais avoir perdu. Et en fait, c'est long parce que tu travailles avec deux brigades dans une cuisine. Tu ne connais pas la cuisine, il faut que tu fasses à manger à 100 personnes sans entrer. On y va, les gars ! Sans plat, sans dessert. Trop chaud. Et moi, j'ai gagné la cuisine qui a du goût. Et en fait, si tu veux, les chefs, ils mangent froid. Il faut être intelligent dans la vie, il faut un peu analyser tout ce qui se passe. Ah, vu qu'ils vont manger froid ? En fait, il faut être malin. Et dans les concours. Et il ne faut pas faire des trucs que tu ne sais pas faire. Il ne faut faire que des choses que tu sais faire. Il ne faut pas arriver sur des terrains inconnus. Mais si tu veux, quand tu vas faire tes assiettes, moi, je l'ai pensé froide déjà. C'est-à-dire que je me disais si ils mangent froid, l'assaisonnement d'un plat froid et d'un plat chaud, ce n'est pas le même. Donc, je vais aller chercher la justesse parfaite de l'assaisonnement à froid. Donc, tout de suite, je cuisais mes viandes et je les laissais froides. Et je les goûtais et je prenais le temps de dresser et de comprendre. Alors que les mecs, quand ils finissent leur assiette en mode de ta ta, en train d'arroser la viande, ils coupent, il y a une goutte de sang et du sang plein de l'assiette. Ce n'est pas visuel, c'est mort. Et puis de toute façon, après, ça refroidit. Au cas où quand ils mangent, limite, c'est dur, quoi. Moi, je fais que des assiettes froides. Mais voilà, c'est comme ça. Et à la finale, je me suis dit, vu que je fais à manger à 100 personnes des bénévoles de la Croix-Rouge, il faut être malin. Il ne faut pas leur faire des trucs trop bizarres. Il faut les faire kiffer. Des bons produits, une Saint-Jacques, des trucs qu'ils aiment bien, qui plaient à la plupart des clients. Les produits de la France. Oui, les bons produits de la France. En vrai, tu peux mettre du wagyu, ça passe. J'ai reçu du Kobe ce matin. Magnifique. Quand j'étais au Japon, j'ai goûté du wagyu à la, le mec. Ah oui ? Le mec comme ça. Exceptionnel. T'as vu, c'est fou. Exceptionnel. Il a tombé par terre. Mais là, j'ai reçu le Kobe. Tu sais que pour avoir du Kobe en France, ça, c'est mon pote Metzger, mon boucher, il m'a expliqué. Il n'y a pas quelques vendeurs seulement agréés ? En fait, il faut que tu t'achètes une statue. Tu t'achètes une statue, je l'ai là. J'ai une statue à 5000 balles. Là, non. Je croyais que tu l'avais sortie. J'ai hétéri. Tu t'achètes une statue à 5000 euros et avec cette statue, tu as le droit d'acheter du Kobe après. Donc, il faut payer un droit d'achat de Kobe ? Oui, exactement. Et une statue, c'est quoi ? C'est une vache ? Je te la montre. Non, mais c'est trop stylé. Ils sont trop malins, les mecs. Mais en vrai, j'ai envie de me l'offrir, cette statue. Je veux l'avoir, mec. Elle est trop belle, tiens. Mais elle est vraiment vénère. Ah oui ? Tu achètes cette statue et après, tu peux acheter du Kobe. Pour vous décrire, c'est une sorte de statue, une sorte de pièce un peu en or avec, effectivement, le bœuf dessus et des inscriptions japonais en dessous. Exactement. Je ne sais pas si la régie peut taper statut bœuf de Kobe, peut-être. Vous trouverez peut-être un truc. Si, je pense que c'est bon. Voilà, voilà, voilà. C'est exactement ça. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Oh, la régie, vous êtes bon. Ça, c'est 5000 euros. Donc, ça, il faut se payer ça et après, tu peux te faire ramener du Kobe. Parce que le wagyu, tu n'en as pas besoin. Oh, c'est drôle. Par contre, Kobe, pour moi, c'est du wagyu. C'est juste qu'il est du wagyu qui est à Kobe, quoi. Moi, mec, je suis allé dans un restaurant étoilé japonais. J'ai ramené Yass. La casse. Tu as dû kiffer. Et j'ai ramené Yass et il a dit qu'il voulait manger du bœuf de Kouakoubé. Je jure que la fois que j'ai ramené Yass encore dans un restaurant étoilé, c'était vraiment la personnification de l'expression de la confiture aux cochons. C'était vraiment ça. Du bœuf de Kouakoubé. J'avais vraiment envie de mourir. Yass, cette fois-là, tu as vraiment été un enfoiré. Moi, je l'aime trop, lui. Moi aussi, je l'aime trop, c'est le frérot. Une fois que tu as remporté Top Chef, à quel point ça a changé ta vie ? Et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie ? J'ai appris que j'ai gagné Top Chef une semaine avant la diffusion. D'accord. Déjà, le soir, quand j'avais mon chèque comme ça, j'étais dans la rue, mais il ne fallait pas que je me fasse cramer. Mais avec mes potes, j'étais en mode de je passe de moins que 5 000 sur mon compte à 54 000 d'un coup. En mode de Yass ! Tu vois ? Premier chèque, tu vois ? Et non, une fois que ça passe à la télé, ce n'est plus la même. Déjà, tout le long de Top Chef, diffusion, ta vie, elle change. Les réseaux... C'était les débuts d'Instagram. Ce n'est pas les débuts, mais les gens n'étaient pas trop actifs. Je commençais à me mettre un peu. Non, ça a grave changé. Et puis, c'est dans la rue, mec. Quand tu gagnes Top Chef, oublie. Les gens dans la rue, ils sont tous là. Ah, putain, c'est toi et tout. Parce que les gens regardent trop... Ils regardent la télé. Et ils ont raison. C'est vrai ? Et les gens regardent beaucoup la télé. Et voilà, c'est comme ça, c'est véridique. Donc, quand tu fais ça, tu es exposé. Maintenant, après, ça t'enchaîne les contrats, publicité. Et après, c'est une autre vie. C'est ce que m'a dit Jean-François Piège quand j'ai gagné. Il m'a dit « Tu viens de faire le plus simple. » Comment ça ? Il me dit « Là, ce que tu viens de gagner, c'est le plus simple. Maintenant, c'est de tenir dans la durée. » Et ça, c'est le plus dur. Là, je n'oublierai jamais cette phrase. Dieu merci, en 2023, je suis encore là. Et je suis où là ? Tu es dans un corps au livre ? Tu t'en sors bien ? Jean-François Piège, si tu m'entends. Je le tiens encore. Dédicace à Jean-François. C'est dans la foulée de ta victoire que tu as fait le tour d'Europe un petit peu, des restaurants, de Ramsey et tout ça ? Non, c'était un peu avant. C'était un peu avant ? C'était un peu avant. Parce que dès que j'ai gagné, ça a tout changé, je n'avais plus le temps. C'était carrément différent. Je te dis, j'enchaînais les petits rendez-vous par-ci, par-là. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Tout le monde arrive, des investisseurs. Ouais, on va trouver un restaurant là. Des requins, quoi. Il faut faire gaffe. Ah, mais ils ont envie de choper ton bus sur le coup. Il faut faire archi gaffe. Et au final, moi, j'ai pris le temps. Mais il ne faut pas laisser trop le temps passer. J'ai pris le temps comme il faut et j'avais besoin aussi d'un peu de maturité pour ouvrir mon resto. Je n'étais pas prêt. C'est comme ça. Moi, je suis un enfant un peu. Je suis 33 ans aujourd'hui, mais à 26 ans, je n'aurais jamais... Je vais ouvrir un resto. Aujourd'hui, il serait fermé. Je ne serais même pas là. Je serais en mode... Bon, voilà. Tu l'as ouvert combien de temps plus tard ? Je l'ai ouvert en 2018. Donc, deux ans plus tard. Ouais, deux ans plus tard. Mais j'étais actif sur les réseaux et je traînais pas mal avec des artistes. Notamment, je faisais mes petits trucs par-ci, par-là et ça marchait. Et à un moment, je cherchais à exploser sur Insta, mais c'était galère, tu vois. C'est un monde où il ne faut pas chercher. C'est les réseaux. Il faut être naturel et puis ça vient tout seul, je pense. Naturel, régularité, bonne idée, qualité, qualité, ça vient. Et intéressant, quelque chose à raconter ou à montrer. Mais voilà, c'est comme ça. Après, quand j'ai ouvert mon resto, je me suis mis dans un mood où je pense pendant un an, je passais de 92 à 70 kilos. J'avais pas mangé, pas le temps, taf, taf, taf. Et puis l'argent. Parce que si tu veux, quand tu ouvres un resto en Inde et solo, ça m'a coûté, comme je disais, 550 000 euros, ça m'a coûté un restaurant. Et j'avais mes 50... Je crois, il me restait 50 000 euros de Top Chef, j'avais cramé 4 000 chez Monaco au Grand Prix. Je voulais kiffer. C'était mon kiff. Et du coup, j'ai le crédit de la banque qui me refuse. Parce qu'ils me disent, ouais, t'as fait Top Chef, t'es mon cuisinier, mais est-ce que t'es mon gestionnaire ? Elle pique un peu ça. J'ai raison, mon frère. Donc du coup, j'avais demandé un peu de sous à mon père que j'ai remboursé en un an. Mais mec, j'ai acheté un resto et ça m'a coûté avec les travaux. Tu sais, il faut remplir les frigos, il faut acheter les frigos, il faut faire tout aux normes. La matière première, les normes, les chars. C'est ça, le design. Et ça m'a coûté 550 000 et j'avais du coup, que dalle, tu vois. Mais mec, je ne sais pas, il faut juste travailler et être sûr de soi et être sûr de sa cuisine. Et je n'avais peut-être pas le meilleur service, je n'avais peut-être pas le plus beau restaurant au début. Au début, ce n'était pas ça. C'était nul. Le sol n'était pas fini, les gens rentraient, ils tombaient. J'étais obligé de leur payer des coupes de champagne parce que je n'avais pas calculé quand il pleuvait. C'était dur tous les jours. Après, il y a des choses que tu n'as pas que par l'expérience. Exactement. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut juste pas être enfermé. Il faut avoir une bonne team et il faut être généreux toujours. Et puis, il faut communiquer et travailler, être sûr de sa cuisine. Oh, la belle photo. Tu as vu, là, j'étais tout maigre. Ça se voit. Ah oui, mais... Là, tu n'es pas gros, mais là, ça se voit que tu avais les joues un peu creusées. Je suis en full sport. Cet été, j'ai eu chaud. J'avais marre. Tu sais que là, je pense que j'ai perdu 5 kilos en 3 semaines. Ça ne m'étale pas. Je me suis mis dans un truc pareil. On est deux, mais moi, je me suis un peu affiné. Arrêté un peu le coca et tout. Tu sais, c'est un métier tellement dur que tu es obligé un peu de décompresser. Il y a plusieurs façons. Moi, je ne me drogue pas, mais je t'avoue, Cuba Libre, petit rhum coca. Moi, c'est mon péché mignon. Voilà, tu vois. Donc maintenant, je suis au rhum, péril et citron. Tout le monde se fout de maille. Arrêtez, les gars. Ouais, les gars. J'ai vu que tu allais me dire maintenant, je suis au jus d'orange. Non, je ne vais pas te mentir. Non, il y a toujours quand même le petit rhum. Rhum, péril et citron, j'ai envie de le coca. Le coca, il n'est pas bon. C'est bien, c'est bien. Le coca, il est mauvais. Il y a déjà du progrès. Bah ouais, mec. Mais en vrai, je suis en forme, je suis vivant, je suis en bonne santé, mais ce qu'il faut, c'est s'amuser. Il faut décompresser, faire du sport, boire un cous, ça ne fait pas de mal ou ce que tu veux. Mais voilà, c'est comme ça. C'est un métier de fou, en vrai. Tu sais qu'on est fous. Ça ne m'étonne pas. C'était important pour toi d'ouvrir ton premier resto à Versailles ? Ouais, du coup, je suis revenu chez moi parce que je voulais ouvrir à Paris comme tout le monde. Mais je voyais les loyers. C'était 7, 10, 15 000 par mois. Je me suis dit, comment je fais ? Du coup, là, j'ai trouvé un petit truc pas trop cher. J'ai acheté un couscous qui était en faillite. Pas en faillite, j'ai dit une bêtise. J'ai acheté un couscous et couscous bar, un peu bizarre. On a vu aussi le bar à couscous. Mais bon, le gars, cool, bon, vend, j'achète et puis je me dis, c'est bon, tu as acheté un fonds de commerce, c'est parti. Et puis au final, non, il fallait mille travaux à faire. Mais c'était important de revenir chez moi. Je me dis, mais en fait, c'est chez moi, je retourne aux sources. C'est stylé, en vrai. Il y a un storytelling là-dedans, et puis c'est chez moi et mes potes. Tellement je fais des horaires, je peux voir mes parents, mes potes, tout. T'as créé ta chaîne YouTube et t'as sorti un peu ta première vidéo en avril 2022 avec ton concept justement Xavi, où tu vloguais un peu ta vie. Mais avant ça, on t'avait déjà vu dans plusieurs émissions, dans des médias un peu bruts, t'as fait des petites vidéos, des collabos avec des YouTubers en tant qu'invité, des choses même avec des artistes et tout. Qu'est-ce qui t'a conforté justement dans ton choix de te lancer sur YouTube ? C'est un peu ce que tu faisais auparavant ? En vrai, j'étais tout le temps sur Insta et après je me suis mis sur TikTok et genre je suis pris 2,5 millions en très peu de temps. Mais on avait créé un mouvement avec Antoine avec qui je bosse sur la com qui est en Indé aussi, tu vois Paris. C'est mon gars, mon frérot. On a créé, on se disait on veut refaire des vidéos au Red Bull qui nous font kiffer mais en cuisine, tu vois. On a fait ça, on a été critiqué, ça a été vite copié par les autres chefs et au bout d'un moment je n'ai eu marre d'être le mec. On se demande s'il est français, anglais, américain parce qu'il ne parle pas et il ne fait que de la cuisine et je n'en pouvais plus, tu vois. Et je me suis dit en fait, j'étais timide de parler, c'est dur de faire ça, salut tout le monde, comment ça va, c'est galère, tu vois. Mais après, en vrai, j'ai réussi à passer le cap on s'est dit on va faire du YouTube, ça va être intéressant, je vais pouvoir communiquer mon art et communiquer mes tout en fait. C'est bien YouTube pour ça. C'est magnifique, c'est le meilleur truc que j'ai fait de ma vie. Vous deviez faire ça. Ouais, ça c'est quoi ? C'est stylé, c'est trop stylé, tu vois, mais il y a un coup de... Là, tous les mecs qui font ça, tu sais, les réactions à la fin, je suis le premier à faire ça. Moi les gars, pour moi c'est Hasbin. Moi tu ne me vois plus faire ça. Ça y est, c'est passé. Finito. Fini. Là maintenant, maintenant mec, je vais te montrer, limite je vais te faire un plat parce qu'il faut alimenter, mais ouais vas-y, je ne mange plus devant toi en mode faux cul là. Non, stop. Parce que même si ce n'est pas bon, on est en mode tu sais très bien. J'ai déjà goûté des bouses en faisant... Ouais, j'ai déjà goûté des trucs qui sont trop salés ou pas salés. Parce que tu sais, tu sais quand tu fais un plan là, tu sais le mec qui a la caméra qui te filme, genre où tu dois mettre du sel dans l'eau et il dit ouais attends j'ai mal fait, tu peux en remettre du sel. À la fin, tout est trop salé en fait. Il n'y a aucun plat qui est bon sur TikTok. Ok ? À moins si tu le fais vraiment... Aucun plat n'est bon sur TikTok. Aucun plat n'est bon sur TikTok. Aucun plat n'est bon sur Instagram. Par contre sur YouTube, tout est bon parce que tout est réel. Parce que sur YouTube, ça n'a été pas facile. Genre même, j'ai un peu le... Tu sais le... Le sentiment de la honte quand je vois ma première vidéo YouTube en me disant... Non mais forcément, c'est comme un artiste avec son premier son. Même moi, mec, moi je regarde des vidéos YouTube que je faisais genre en 2016 ou en 2017 quand j'avais déjà 150 vidéos déjà faites, déjà des centaines de milliers d'abonnés. Mec, j'ai envie de me mettre d'état. Ouais mais là... J'ai envie de mourir. Là je comprends. Tout est en privé, ça n'existe plus. Mais t'as raison parce que c'était compliqué tes vidéos. Je ne sais pas. Mais moi, la mienne, c'était dur au début et après on s'est dit c'est bon, il faut y aller. Il y a un moment, il faut juste produire et il faut juste apprendre à prendre la cam et machin. Et il faut juste dire des trucs intéressants. Après on s'est fait tailler parce qu'on a changé 60 fois de caméras, 60 fois de micros et rien qui allait. Mais maintenant on est bon. Maintenant vous êtes good ? C'est good mais c'est que le début. C'est prof. Et donc du coup, ce petit concept de mêler un peu vlog et cuisine, c'était aussi une manière cuisinier, cuisinier. Moi je trouve ça intéressant parce que tu vois, je te donne mon avis avant que j'écoute ta réponse qui va être intéressante, je n'en doute pas. Mais en fait, c'est plutôt le côté genre, ok je cuisine, vous allez en voir, vous me suivez sûrement pour ça mais à côté, il y a aussi quelqu'un et il y a toute une phase que vous ne voyez pas. C'est ça que j'aime bien. Il y a toute une équipe derrière aussi qui sont importants, ils ont tous un rôle différent, une humeur différente et en fait, c'est un peu une télé-réalité. C'est-à-dire qu'il y en a pour tout le monde. Il y a le Andrew, mon chef qui est un peu ronchon machin et puis tu as Steven qui est complètement fou et puis tu as Hamza qu'on essaie de sauver à chaque fois parce qu'il est toujours dans les écarts. Mais à la fin, la finalité, c'est que tout le monde en arrive tous à faire... C'est que grâce à eux tous, j'ai le meilleur résultat pour mes clients et sans eux, moi je ne suis rien. Et c'est ça que je veux montrer et que ce n'est pas facile tous les jours mais qu'on y arrive aussi tout le temps. Il y a des galères, il ne faut pas baisser les bras. Bon, je suis en toute transparence ce mec, je ne cache rien et finalement, en fait, c'est encore mieux et ce qui est cool, c'est que les clients quand ils viennent, les clients qui regardent YouTube, ils me disent merci parce qu'on aime trop, c'est notre rendez-vous, tout ça, parce que j'ai une fanbase qui est vraiment solidaire et j'embrasse de ouf. Merci à tous et en même temps, ils sont contents parce qu'ils retrouvent ce qu'ils voient sur YouTube en vrai et ils ne sont pas en mode ah, en vrai, le compte Instagram, il est trop beau et en vrai, c'est dégueulasse. Bah non. Il y a Maël dans le chat, il avait laissé un message, là, je ne l'avais pas lu parce que ça ne se prêtait pas, mais là, ça s'y prête, il avait dit Xavier, c'est un chef unique, c'est le seul chef chez qui j'ai mangé qui prend le temps de venir voir ses clients en plat repas pour savoir si tout se passe bien, tu sens la passion et il a le cœur sur la main. Merci. C'est Maël qui dit ça. Bah ouais, je passe tout le temps. C'est vrai. Voilà, quand je n'y suis pas, je préviens les clients mais moi, je ne suis pas bien. Je suis triste. C'est important. Ça régale. Et c'est comme je tiens à poster mes vidéos sur YouTube, c'est quand je rentre chez moi l'après-midi et que je n'ai pas la vidéo que j'ai donnée à Antoine, je fais le montage, je me dis merde, on n'aurait pu produire. Toujours dans la production donnée, j'aime bien et j'aime bien être vivant en fait. C'est important et je me dis je ne peux pas perdre de temps dans la vie. Je veux aller vite. En faisant écho à ta chaîne YouTube, on a pu voir depuis quelques années que les réseaux sociaux ont en quelque sorte un peu influencé la cuisine. C'est quoi un peu ton avis sur ça ? Est-ce que tu penses qu'Insta, même les TikTok, ça a pu influencer la cuisine d'une manière ou d'une autre ? Et si oui, comment ? C'est le fait peut-être de voir des recettes plus facilement de l'autre bout du monde, des gens des fois tentaient n'importe quoi ou alors des fois peut-être des inspirations. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, grâce à tout ça, le positif, c'est qu'il n'y a plus de frontières. Donc, on a pu élargir notre connaissance. Je pense qu'il y a 10 ans, une pâte à baos en France. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, tout le monde connaît et les petits connaissent. Et grâce à ça, maintenant, le chef français, les chefs dans le monde ont accès à toute la cuisine du monde. Et je lui demandais d'ailleurs à Tchad GPT, je lui demandais c'est quoi l'avenir de la cuisine, tu vois, quand même. Et il lui expliquait que c'était une cuisine fusion mondiale, que dans les restaurants, c'est quoi le restaurant de demain, c'est quand tu arrives dans un resto, tu as une cuisine du monde. Tu peux manger africain, tu peux manger à l'Amérique du Sud, tu peux manger japonais, tu peux manger tout. Et ça, c'est trop stylé. Et en plus, tu vois, il y a beaucoup d'astuces pour faire les recettes facilement. Tu vois, tu ne regardes pas ta baos sur TikTok, tu as la recette en vrai. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que tu vois, je regardais il n'y a pas si longtemps ça, tu sais, chaque année, il y a des trucs qui font des classements de cuisine et tout. Et j'ai regardé dans les concours internationaux récemment, sur deux, trois années d'affilée, c'était le Pérou qui gagnait très souvent. Et le Pérou qui gagnait souvent des classements comme ça. Après, je ne dis pas que tous les classements étaient légitimes. Mais en me renseignant sur la cuisine péruvienne, j'ai vu que c'était du fusion avec du japonais. Et du coup, la cuisine péruvienne, c'était des cevichés, des trucs avec du poisson, du machin électrique, mais que c'était souvent fusionné avec le japonais et que ça donnait une sorte de genre particulier vraiment énervé. Ils ont des saveurs qui choquent, qui tapent, qui... Parce que tu regardes la cuisine française, la vraie, si tu manges ça toute ta vie, tu t'ennuies. On est sur Terre, il faut goûter. C'est comme les voyages. C'est important d'en prendre plein la gueule. Nous, on est très fiers en France de la cuisine, de ce qu'on sait faire, de nos spécialités, des choses comme ça. À juste titre, on va être connu mondialement pour ça. Il faut faire gaffe, je pense. Est-ce que tu penses que c'est toujours le cas ? Est-ce que tu penses qu'on a toujours un peu un avantage ? On est toujours au-dessus d'ailleurs ou alors ça, c'est resserré ? Je pense qu'il y a des trucs qui ne bougeront pas. C'est-à-dire qu'on a des classiques où les classiques ne bougeront pas. C'est comme ça. Tu es un bourguignon, mec, j'attends le mec de demain qui va se réveiller, qui va recréer un truc aussi fort que ça. Mais je pense que notre première place, attention. Parce que les Italiens, je pense, c'est énervé, on aime trop, mais ce n'est pas eux qui me font peur. Moi, c'est les Asiatiques, ils sont trop chauds. Toutes ces saveurs, ces sauces, en fait, ils nous terminent. Moi, je pense qu'ils nous terminent. Ils ont des plans, des trucs, des machins stréciaux de chez eux. Oui, et puis des techniques, des trucs ancestrales. Et puis même, je ne sais pas, ils osent plus que nous. Nous, on est vraiment dans le côté gourmand. Mais il y a moins de finesse, j'ai l'impression. Et je trouve que... Moi, j'aime trop aller, c'est à Londres. Parce qu'à Londres, je trouve que tu manges hyper bien, parce que là, tu as vraiment le côté cuisine du monde. T'as vu, Londres, c'est vraiment très ouvert sur le monde. C'est une mégalopole, en 15 millions d'habitants. C'est 15 fois plus grand que Paris. C'est immense, Londres. Oui. Alors que Paris, je trouve que là, tu t'ennuies un peu. OK. Moi, je m'ennuie de ouf. C'est intéressant. Il n'y a pas de... Je ne sais pas où aller. Tu vois, tu me dis, viens, on va dans un bon resto. T'en as, mais après, du coup, si tu connais déjà... Bien sûr, il y en a, mais tu es fou. Il y en a partout. Paris, c'est quand même magnifique pour ça, mais qui se démarque ? Les autres. En fait, on fait tous la même chose. C'est ça qui me saoule. OK. C'est que moi, je pense que mon resto Lafayette qui est à côté du pincement, il était archi-novateur il y a 2-3 ans. Moi, j'ai ouvert. Et aujourd'hui, je le sens un peu... Attention, les gars. Là, il faut qu'on trouve le truc qui va faire la diff. Donc, il ne sait pas remettre un coup de peinture comme ils font tous et changer le nom. C'est dans l'assiette, les gars. Donc là, je suis en pleine recherche. Là, en ce moment, tu es un peu en recherche ? Oui. En recherche de goût, de saveur, de chose. Oui, je vais me barrer, là. Ça se passe comment ? Genre, tu voyages à ce moment-là ? Oui, je vais voyager. Je vais être un peu discret. Mais peut-être que là, je vais pouvoir montrer en vlog, maintenant. Donc, c'est intéressant. Mais tu vois, j'avais pris une grosse claque à New York. Par contre, ça m'avait coûté très cher. Parce que New York, je pense que tu... Oui, ça coûte horriblement cher. Il faut vraiment découvrir des... En fait, ce qui est ouf là-bas, c'est que tu as le restaurant sur le piment, tu as le restaurant sur tout... Ils ont tous des spécialités. Une façon d'être, de se servir. Il y a plein de choses que j'ai trouvées abusées. Genre, vraiment, quand j'avais emmené mon daron, j'étais avec que des mecs, tu sais, genre, des anciens, des jeunes. On était dans une grosse table et ça allait écouter du biggie à fond. Et je voyais cette table avec des tacos, avec des mini tacos, avec des ceviches. Et puis, en fait, toute cette cuisine du monde. Et ça, c'était il y a cinq ans. J'étais en mode, mais waouh ! Ça, ça n'existe pas en France. Ça n'existait pas encore. Et du coup, je suis en mode, waouh, ça, c'est de l'avenir. Une manière irrémédiable, c'est venu chez nous. Et tac, je suis revenu, j'ai refait un peu la même. Parce qu'on se copie tous. Tous les artistes copient ou s'inspirent. On s'inspire, pas copier. S'inspirer, tu vois. D'ailleurs, Trévis Scott s'est inspiré de ouf sur Kanye et tout ça. Et en fait, je trouve que ce que je fais en cuisine, c'est ça, c'est que je m'inspire beaucoup. J'ai des mecs que j'ai dans le collimateur, des stars de la cuisine. Il y a des noms de stars de la cuisine qui sont vraiment très forts, anglophones même ? Bah, Gordon Ramsey. Classique. J'ai été une éponge de ce mec. J'étais, waouh, c'est qui cet ovni, tu vois ? Simone Zanoni, pour moi, qui était aussi. Après, si tu veux, Alain Ducasse, pour moi, meilleur businessman du monde. Genre, trop fort. Le mec fait flipper, tu sais, quand il arrive. Tu sais, il y avait des soirées, là, des soirées avec tous les chefs. Moi, j'arrête de faire ça, ça me saoule. Mais j'allais dedans. Et là, en fait, tout le monde était là, cool, machin. Et là, monsieur Ducasse arrive. Pfff. Personne parle, mec. Ça pose. Ouais. Et en fait, tu regardes, il y en a plein qui, je pense qu'ils n'aiment pas. Et soit, ils ont de la jalousie ou de la haine, je ne sais pas. Mais moi, j'étais en mode, mais waouh, les gars, c'est Dieu. C'est le boss. Ouais, il en impose. C'est le boss, mec. C'est comme à l'époque, je jouais le rebuchon, tout ça. Mais là, aujourd'hui, tu as qui ? Tu as Pierre Gagnère, Jean-François Piège, que je trouve excellent. Et puis, il y en a plein. Je ne sais pas, je ne sais pas toutes les cités. Et il y a un mec qui est trop stylé, il s'appelle Jean-George. C'est un Français aux Etats-Unis. Quel blase, trop stylé. Jean-George. J'aime trop. Moi, j'ai des origines marocaines. Chez nous, je trouve qu'au Maghreb, on mange toujours très, très bien. Des petites recettes faites par les mamans, certains machins. Tu en penses quoi, toi ? De la cuisine maghrébine au Louboutin, même s'il y a des différences entre les pays. Trop bon. Il y a un peu trop de sucré salé sur certains trucs, je trouve. C'est vrai. Ça me... Ce fin. Il y a des moments trop, quoi. Mais en fait, vous avez beaucoup de soupes, des bouillons, tout ça, qui sont très intéressants. C'est intéressant. C'est bon. Il n'y a pas que le couscous, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. En France, on ne parle que de ça. Mais non, c'est fou. Tu vois, moi, j'ai mon collègue marocain, Hamza, je mange chez sa mère. Elle nous fait des trucs de ouf. Et ça fait du bien parce que c'est une cuisine de cœur. Et en fait, si tu regardes, votre cuisine, elle est très partage, conviviale et dans le... Voilà, dans nos valeurs. En tout cas, dans mes valeurs. Il y a un truc qui a vraiment explosé. Je t'enganalyse en dernier moment que je suis en train de dire un truc de ouf. Mais depuis dix ans, c'est la livraison. Ouais, de ouf. Avec les Uber Eats, les délivres ou les machins, quel impact ça a eu sur les restaurants et quel impact ça a eu sur la cuisine ? Est-ce que tu penses que ça a eu un impact même des fois négatif peut-être avec justement le fait que ça force tous ces trucs de dark kitchen, de plats faits facilement, de trucs en... Tu vois, genre dans... Moi, je pense que ça n'a rien sali de notre métier. C'est une nouvelle branche qui s'est créée. Et je trouve que le côté dark kitchen, c'est trop bien parce que j'ai visité et c'est des folies parce que c'est tellement bien organisé. En fait, il y a des grandes... Tu sais, genre Uber Eats, Deliveroo, tout ça. Ils prennent des locaux et j'ai visité, c'est énorme. Et ils vont mettre plein de restos dedans, en fait. Et tu loues ton resto pour pas trop cher. Ça permet à des petits de se lancer ? Ouais, exactement. Et de livrer partout. Bien. Tu sais, pas que genre tu vas te mettre à Courbevoix, enfin tout Paris. Et grâce à ça... Et en fait, c'est depuis le Covid, en vrai, que ça a eu ça. Moi, j'ai bien fonctionné en click and collecte. Je faisais 600 couverts par jour en click and collecte pendant le Covid. Des gens qui commandaient en ligne et qui venaient chercher à pied après, comme ça. Ouais, et ça carte. J'ai beaucoup travaillé, j'ai embauché. Enfin, c'était très bien. Et je suis pour cette cuisine-là. De temps en temps, après, je trouve que finalement, il n'y a que du fast-food sur ces trucs-là. Et quand tu vas dessus, tu ne veux que du fast-food. Et je pense que la gastronomie n'est pas impactée parce que la gastronomie, pour moi, elle n'a pas trop sa place dans ces trucs-là. Parce que quand tu commandes, c'est que tu es en mode flémard et quand tu es en mode flémard, tu veux du sale. Ouais, tu peux aller faire ton petit indien ou un petit thaï occasionnel, mais c'est vrai que ce n'est jamais très poussé. Non, ce n'est jamais très poussé. On ne le demande pas que ce soit trop poussé parce qu'on ne veut pas que ce soit trop cher non plus. C'est vrai. Moi, je pense que c'est un peu cher. C'est devenu. C'est devenu trop cher, oui. C'est fou. Je pense que le panier moyen maintenant sur Uber Eats, c'est 15-20 balles direct. Facile, facile. Genre pour aller manger sur Uber Eats, c'est un repas à moins de 15 balles. C'est levé tôt le matin. Je pense que les mecs qui livrent, ça doit être très dur. Ça, c'est un métier aspect. Il y en a énormément. Il y a toujours, je crois, en plus, tout le temps des procès avec justement les Uber Eats, pas Uber Eats, rémunération par rémunération. Genre, quand ça s'appelle salarié ou pas. On va voir jusqu'où ça va aller. Je pense que ça a bien avancé, mais il ne faut pas que ça reste comme ça. Il faut que ça évolue. Ça va évoluer. Je trouve qu'il y a un côté où il ne faut pas que ça devienne trop vieillot. Je voulais parler d'un truc un peu d'actualité. Tu as été cuisiné dans plein d'événements, des trucs comme ça, même avec DJ Snake. Mais si on veut prendre de l'actu, tu as été cuisiné au GP Explore. Tu as sorti une vidéo dessus que j'ai regardée qui est excellente. Elle est sur sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller checker. Est-ce que tu peux raconter ton expérience de l'événement et comment ça s'est passé pour ton équipe de faire à manger avec les pilotes, avec les restrictions des nourritures, peut-être les restrictions alimentaires de certains, de ci, de ça, le fait qu'il ne fallait pas qu'ils soient trop lourds, qu'ils devaient performer ? Comment ça s'est passé ? Déjà, merci à toute la team de Squeezie parce qu'ils ont été grave chauds. Il faut savoir qu'eux, ils sont organisés. C'est un projet qui est quand même leur projet annuel. Je me suis retrouvé trois semaines à l'avance à me mettre dessus. Je me suis pris un petit local et j'avais fait une cellule en me disant « Eh les gars ! » J'avais la tête de tous les pilotes. Lui, il mange ça. Je suis allé au circuit pour voir la cuisine à l'avance. Parfait, magnifique. Et après, le jour J, déjà, on a fini vendredi à deux heures du mat. On prend la voiture parce que tout le monde allait au Mans, donc des bouchons de malade. On arrive à quatre heures là-bas. On se couche, sept heures debout. On a dormi vraiment deux heures parce que le temps de s'endormir et tout. Et là, avec tous les gars, on arrive en cuisine. Tout était prêt. On avait tout préparé la veille. C'est toujours des galères. C'est toujours des galères. Ce n'est pas possible. On envoie toutes les entrées pour les pilotes. Mais en fait, on nous dit que les pilotes arrivent à telle heure, mais en fait, ils n'arrivaient pas à cette heure-là. Du coup, c'était galère. On n'avait pris que des produits. Genre, il fallait faire gaffe parce que tu te dis, si le mec, il est malade, il vomit dans son casque. Moi, je suis fini. Je ne serai pas là aujourd'hui. La réputation, là, c'est mort. Oui, terminado. Du coup, là, je me suis retrouvé en mode, il faut faire gaffe, il faut aller prendre des produits de qualité. Mais tu vois, j'ai pris un carpaccio de bœuf, ce qu'ils voulaient, certains. Mais je suis allé prendre un carpaccio de bœuf wagyu surgelé que j'ai décongelé sur place. Comme ça, il n'y a pas de problème d'hygiène. Je ne peux pas transporter des trucs. C'est quand même du cru, tu vois. Mais on l'a fait. Et non, j'ai eu une chance folle de pouvoir faire à manger à tous les pilotes. Voilà, c'est celui-là. Oui, voilà. Ce carpaccio de bœuf, les amis, vraiment. Ça, c'était 10 heures du mat', ils mangeaient à 11 heures. Donc, tu vois, une heure avant, on préparait tout et on avait un camion réfrigéré parce qu'il faut savoir que nos cuisines, elles étaient à 4 minutes en voiture des pilotes. C'était insupportable. Donc, dès qu'il fallait envoyer les plats, il y avait la foule partout. En plus, la sécu ne nous est pas passée et j'ai eu une heure assis en mode comment je vais faire ? J'étais triste mais je m'en suis sorti. C'est-à-dire que on a réagi. Il faut toujours un métier où il faut réagir, il faut rebondir. Du coup, on transportait toutes les assiettes à la main. Vraiment, tous mes cuistos, mais toute ma team, ils ont archi bien taffé et ça a été dur mais on l'a fait. Mais aujourd'hui, je peux te dire qu'on est comme la fin de la Coupe du Monde. C'était triste. Quand c'est fini, je suis nostalgique. Il manque un truc. C'était vraiment un moment magique et c'était un événement fou. Je ne sais pas, tu y étais ? Non. Oui. C'était ouf, mec. Ça faisait longtemps que je n'ai pas pris une claque comme ça. Oui, je vois. Moi, j'étais au KCX. J'aurais bien aimé que le 4 rings soit tant qu'il le fasse. quand tu veux. C'est un truc qui te plaît maintenant de faire peut-être un peu venir dans les cuisines de faire des gros événements ? J'aime trop. À la base, je faisais ça beaucoup pour les artistes. Beaucoup de rappeurs, moi. Je crois que je fais à manger à tous les rappeurs. Le seul gag que je n'ai pas fait, je crois, c'est Jul. OK. Mais le reste, les gars, moi, j'ai vraiment fait pas mal de monde. Et j'ai toujours été dans des situations pas possibles, moi. Non, mec, j'ai toujours fait... Et tu as une anecdote, genre ? Bah, si tu veux, j'en ai plusieurs, mais déjà, Booba, U Arena, tu nous fais à manger, machin. Ta cuisine, c'est ça. Parking. Pas de prise, rien. Je me suis démerdé. Omar flambé avec son whisky, machin. J'ai réussi. À la fin, je te rappelle qu'il y avait tout le public qui est monté sur scène. Du coup, ils voulaient tous choper Booba. C'était un délire et nous, on était en mode avec nos assiettes. Finalement, je me retrouve à faire manger à Benzema et tout. Ouais. J'étais en mode, waouh, trop stylé. Filmé par Chris Macari. Enfin, grande époque. Une autre anecdote, Fritz Corleone qui sort son album. Il m'appelle. Je lui ai dit, tout le monde m'appelle. Je lui ai dit, OK, je fais à manger pour tous les journalistes. Ils me disent, voilà, il y a des plaques à induction et tout. J'arrive, il n'y a rien. Ça, c'est le classique. Vraiment, avec des artistes, des machins. C'est toujours très flou, on va dire. Il n'y a ni plaque à induction, ni frizz. Il n'est pas venu. Constitulé. Non, c'était un petit coup de com' je pense qu'il a fait. Mais très chaud. C'est tranquille. Donc, tu as fait à manger mais il n'est pas venu. C'était trop drôle. Non, mais j'ai plein d'anecdotes comme ça. Après, même Aïe et Finzerbe, j'ai fait ça avec Kaba et Jean Jasse. Mais il y avait Gazo, il y avait tout ça. Donc, il faut savoir qu'après le tournage, bon, c'était la fête. Ça, c'était marrant. J'ai vu des trucs aussi cool. Non, j'ai de la chance. Ma vie est belle parce que j'arrive à lier plusieurs passions. C'est-à-dire que je suis cuisinier. Je reste en cuisine. Ça, c'est ma passion. Mais j'aime aussi beaucoup le milieu de la musique et je suis nul en musique. Mais j'arrive à être dans ce milieu en trainant avec eux. C'est-à-dire que même quand je suis avec Mala, tu sais, c'est un DJ que j'aime trop et c'est un pote et quand il m'emmène et que je vais sur scène avec lui ou même s'il me laisse faire le con d'éteindre les platines et tout, bon, j'aime trop. C'est pas la scène la fausse. Je m'amuse trop, mec. Il y en a beaucoup qui dit DJ Snake aussi dans le chat. Snake, bah ouais, mais lui, c'est le boss mais il ne faut pas oublier les autres. Tu vois, aujourd'hui, il y a des gars dans la vie comme Mala qui m'ont ouvert beaucoup de portes. Comme dans le rap, même, je ne sais pas, Nino. C'est un gag. Cuisiner avec des mecs qui fument des grosses boîtes à côté, tu devais être bien. C'est chaud, hein ? Rimka, très bon cuisinier. Dauzi, enfant turbulent et Gazo, Gazo, trop gentil mais tête en l'air. Un peu. C'était vraiment une expé de ouf et maintenant, je suis trop content d'avoir encore, tu sais, ce genre de... ce qu'on a fait, ce qu'on peut faire là ou si je peux faire à manger sur des... Tu vois, j'aime bien tout le milieu, Twitch, YouTube, tout ça. J'aime bien ouvrir tout ça. Il n'y a pas que la musique. Fait kiffer, Xavier. Le e-sport et tout ça me fait kiffer. Justement, moi, ça me permet d'ouvrir un petit peu sur justement un côté un peu plus perspective. Quand on a justement maintenant deux restaurants, qu'on est aussi un peu une personnalité publique, là, tu nous as par exemple un petit peu parlé du fait que tu voulais retaper un peu la cuisine d'un de tes restaurants parce que tu trouves que ça doit passer un autre. C'est quoi l'après ? C'est d'en avoir de plus en plus des restaurants ? C'est de se recentrer sur autre chose ? Est-ce que tu as une vision un peu ou pour l'instant, c'est assez court ? Aujourd'hui, il y a des matins, je me dis, ouais, je vais ouvrir un autre resto. Mais en fait, gérer déjà deux restos et les faire tenir, c'est déjà beaucoup de travail. Et je pense que je vais me contenter de ça. Les gens font quand même le déplacement de toute la France, la Belgique, tout ça pour aller dans mon resto à Versailles. Déjà, ça me touche, ça me rend ouf. Mais je me dis, si j'en ouvre plein, je risque de me perdre, de ne pas être présent partout. À la limite, ce que je pourrais ouvrir, c'est un fast-food. Et ça, ça me ferait kiffer parce que j'aime beaucoup les fast-foods. C'est un truc de ouf. Par contre, là, ce que je peux vous dire, c'est que je me projette beaucoup. J'ai acheté mon studio et c'est sur YouTube, Twitch. C'est ça, mes objectifs. C'est de donner beaucoup de cours de cuisine et de vraiment exploser sur YouTube. Et de recettes, de machin, de ce que je veux. Et je trouve que ça ouvre mon métier sur autre chose. Je pense que si tu fais tous les jours la même sauce, le machin, tu t'ennuies et c'est mauvais. Et aujourd'hui, grâce à YouTube, j'arrive à ne pas m'ennuyer et au contraire, à m'éclater dans mon métier toujours. Et en vrai, j'arrive à utiliser mon cœur de métier et de vraiment faire plein de métiers tout autour. C'est trop stylé. Donc, je vous promets plus de vidéos sur YouTube et mon studio dans un mois, deux mois est prêt. Et je veux vraiment faire du cours de cuisine, je veux vraiment faire des conneries, je veux faire des challenges, je veux faire des challenges comme faire à manger au GP comme je pourrais faire à manger dans d'autres événements où tu vas m'appeler. Et voilà, le but, c'est ça et de continuer mes vlogs parce que j'aime trop ça. Je comprends. Et à l'heure actuelle, dis-moi si je te trompe, est-ce que tu fais du sucré ? Moi, je suis nul en pâtisserie. Toi, tu as été très salé. Ouf ! Parce que je n'ai aucune formation. Il faut savoir que quand tu es cuisiné, tu es cuisiné, tu n'es pas pâtissier. Ça s'apprend. Parfaitre une tarte aux pommes, ce que tu veux. Mais c'est quoi ? Grâce à YouTube, je me mets des objectifs. Tiens, on va refaire ça ou ça et je l'ai fait et finalement, je m'en sors bien. Je m'en sors même très bien. Et je commence à prendre du plaisir à faire la pâtisserie. C'est le médecin à YouTube. Ça me plaît. Ma grande sœur, elle vient de finir sa formation justement de pâtissière et tout. Où ça ? En France, à Lyon. Et là, justement, elle est partie au Maroc pour ouvrir quelque chose là-bas. Vas-y, on va aller voir ça alors. Ça rigole. Je tiens, mais non. Grand plaisir, Xavier. Putain, t'es vraiment quelqu'un en or. Sur les fins d'émission, j'aime bien demander à mes invités justement une recommandation pour les viewers, une recommandation d'un truc qui t'a plu récemment. Alors, ça peut être une musique, un film, une série, un livre, un créateur de contenu, peu importe. Je ne te demande pas un de chaque, juste l'un ou un ou deux trucs. Récemment, j'ai lu ça, j'ai bien aimé, j'ai regardé cette série Netflix. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si tu veux, la meilleure musique à écouter pendant que tu manges, je trouve, et tu mets tout l'album, tu mets l'album de O'Malley. Tu sais, la pochette violette, je ne sais pas si on l'a trouvée. Ça, pour moi, ça plaît à tout le monde. Ce n'est pas genre ça me tape la tête ou quoi que ce soit. C'est la meilleure musique à mettre dans un resto ou même chez toi quand tu as des potes et tout. Et ça, c'est le truc qui me fait grave kiffer en ce moment. J'aime bien un peu l'afro, tout ça. Ça, je me suis fait les cheveux blonds parce que j'avais regardé un reportage sur Netflix sur... Oh là 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 ! Sur Jack Paul. Du coup, j'ai fait... Il se dit, il a un bon flow, tu vois. Du coup, j'ai fait ça. Il avait vu Jack Paul, il allait envoyer la teinture. C'est marrant, mais tu sais qu'il faut être libre dans sa vie, il faut s'amuser. Oui, j'ai fait ça. J'aurais bien envoyé des teintures, moi, mais... C'est bon, tu as ton style. Tu as une grosse barbe, en vrai. C'est vrai. Après, un autre truc, je ne sais pas. C'est déjà pas mal, non ? C'est déjà bien. Tu as donné un petit reportage, un petit album. C'est nickel. C'est nickel. Ouais, de ouf. Avec tout ce que tu as pu goûter justement pour t'inspirer ou pour découvrir des cuisines, ça machin, si tu devais faire un top 3 de ce que tu préfères, des cuisines que tu préfères. OK. Pizza. En gris. Mais pas des calzones. Pizza. Pas des calzones ? J'aime bien, mais ce n'est plus une pizza. Et les pizzas du snack, là ? C'est avec de la crème fraîche, du poulet. C'est tombé, ça. Non, non, non. Moi, je veux... Tu sais quoi ? Même une margarita, si elle est bien faite, c'est trop bon, en vrai. Après, les pâtes. Les pâtes, c'est tellement bon. Mais tu sais, même les pâtes au beurre, tu vois, les bienfaits. Et les meilleures, c'est à la vongolée, tu sais, avec des coques, des pas lourdes, avec un peu de piment, un peu d'ail, un peu de persil à la fin, vin blanc ou pas vin blanc. Et tac, et les pâtes un peu al dente. Et je ne suis pas trop fan de les pâtes longues parce que je m'en mets partout. Je préfère les pâtes courtes. Ah ouais, ça me saoule. Et en vrai, moi, je prends la cuillère et à ce qu'il n'y a pas. C'est pas bien. Moi, quand j'étais gamin, j'aimais beaucoup les farfalles. Ouais, les farfalles, ouais. Ouais, ouais, ça va. Moi, ce que je n'aime pas, c'est les pénés. Je ne peux plus les pénés. Il faut arrêter avec les pénés. Il y a... C'est comme tous les trucs à la truffe surcotés. Arrêtez avec ça, c'est pas bon. Surcoté à la truffe ? Et en troisième, du coup ? Troisième, moi, solmenière. Tu sais que je ne mange pas trop de viande, moi. Je suis fou le poisson. Et une solmenière, c'est souvenir de ma grand-mère. C'est vraiment le meilleur plat de ma vie. Et je pourrais mourir là-dessus. Oh là là, c'est beau. C'est beau. Et peut-être une cuisine que tu trouves sous-cotée ? Dont on ne parle pas spécialement, mais ce qu'ils font, c'est lourd. Ça peut être un truc, je ne sais pas, africain, asiat, américain, européen. Whatever, tu vois. Je pense qu'africain, ce n'est pas assez développé en France. D'accord. Je trouve que les restaurants africains, ils ne sont pas assez accessibles. J'en connais, mais il y a des goûts qu'on n'a pas l'habitude. Et je pense que ça devrait plus nous envahir. L'asiatique, ça y est, on en a plein. Là, on n'est pas rien. L'asiatique. L'italien, il faut arrêter là. Tous les gens de la terre sont italiens maintenant quand ils ouvrent des restos. Et voilà. Après, si tu veux, il y a beaucoup d'Américains partout, mais c'est vrai que l'Africain, ce n'est pas assez mis en avant alors que tu prends des grosses claques. Des vraies claques. Je suis d'accord. Et tu as vu, il y a un truc que je rêve de goûter, c'est la dibiterie. Le dibi. OK. Et tu sais, ils envoient ça dans les journaux et ils tapent la viande. C'est bien cuit. Parce que moi, je sais que je préfère la viande bien cuite que bleue. Oh non. Oh non, il aime bien la semelle. Oh, il aime la semelle de Timberland. En vrai, il y a la semelle et la semelle. Je t'explique. Moi, je vais te faire goûter une viande bien cuite. Tu vas te le faire. Vas-y, fais-moi rêver. Et parce que la viande bien cuite, tu sais, une viande, quand tu la saisis, il y a une caramélisation des sucs. D'accord ? C'est la croûte. Le truc qui est bon. Je vois, qui croustille. Mais quand tu n'as que ça, c'est un bonheur. Non ? C'est-à-dire que tu coupes tout en petites tranches et bien caramélisé, bien assaisonné. Ça, c'est vénère. Tu vas me le faire. Je vais kiffer. Il n'y a pas de souci. Je sais. Xavier, ce que tu fais, c'est bon. Si tu passes d'un bon produit. Alors, si tu prends une viande et tu la laisses trois heures dans le four, ça, c'est nul. Tu sais, quand c'est gris et tout. Moi, je ne mange pas ça, mec. C'est fou, quoi. Moi, j'aime bien saignants, moi. Moi, j'aime bien saignants aussi. Mais une viande bien cute faite par moi, t'inquiète. C'est des cuisines gourmandes qui ont plein de saveurs. Je trouve qu'il y a plus de... Ça joue plus dans la bouche. Mais je te montrerai. Je vais revenir au pince-maçon, je te le dis. Ne garde pas une table pour deux bientôt parce que j'ai bien envie de revenir. Mais si on peut me trouver au moins une adresse, les gars, je peux manger le bon un Dibi. Un Dibi. Je veux manger ça, s'il vous plaît. Dibi. Mes fréons africains sur YouTube, n'hésitez pas. Et un jour, pour le troll, pitié, fais-le pour moi, je te le demande. Quand t'as ton studio prêt, tout ce que tu veux. T'as fait, il n'y a pas longtemps, une recette de kebab fait maison. Refais un tacos lyonnais. Un tacos lyonnais. Vas-y, je me le note. Fassons la marinade, un truc avec un gratinage fourré à l'intérieur, pleine de merde, tout ce que tu veux. Mais je veux que tu m'en refais. En vrai, attends, ma question, c'est quoi un tacos lyonnais ? Parce que les lyonnais, ils sont... pitié sur la régie. Un truc de la marinade, tapez la marinade tacos sur Google Images, vous allez voir, c'est... Bon, les Mexicains se sentiraient insultés, mais bon, la bouffe au Mexique, I really prefer not to speak. Je veux qu'ils voient ça parce que, Xavier, en gros, si tu veux, c'est le sort de sandwich avec une feuille et c'est bourré à l'intérieur, genre avec des viandes, de la sauce, des machins. Et typiquement, à la marinade, qui est l'un des meilleurs tacos de France, qui le fait le mieux, dedans, par exemple, il y a un truc que je kiffe, je mets de la chachouka. Donc, le petit mélange de poivron, d'olive et tout. Et donc, du coup, ça démonte. C'est hyper bon, ça ? Ça, ça, c'est... T'as dit, j'aime bien le fast-food, c'est le fast-food ! Ok, ok, ok. Je te le refais. C'est la fois que tu fasses. Je le fais, tu viendras manger. Je viendrais manger, il faudrait que tu en fasses ça. Il faudrait que tu en fasses ça. Eh bien, écoute, ça, c'est quelques mots, on arrive dans la fin. Merci, Xavier. Ouais, merci à toi, frérot. Ça m'a fait super plaisir de te recevoir pour ouvrir la saison. Archie bien, premier de la saison 7. Ça fait plaisir, mec. Ça régale, ça régale. C'est un honneur, moi, je vais retourner dans mes cuisines. Putain. Je vais voir mes yanclis jusqu'à 2h. Ça va bien. Ce soir, c'est Rome, Périer, Citron. Eh bien, les amis, j'espère que ça vous a plu. C'était très cool de reprendre un conrouille. Putain, mais quel bonheur, je suis dans ma zone de confort ici. Je tiens à préciser, certains ont dit, ouais, le décor, il est cool et tout. Il est provisoire. Il est là pour les 3-4 premières émissions. Après, du coup, le studio en haut finira ses travaux et vous aurez le droit à un décor brand new. Là, l'émission est un poil plus courte parce que j'enchaîne Popcorn. Vous connaissez, de temps en temps, je fais le doublé, donc on se retrouve dans 25 minutes à chaîne Domingo. Mais c'était un vrai plaisir de pouvoir vous retrouver. On se retrouve du coup mardi prochain à 18h pour une nouvelle émission. Je peux même vous liker l'invité. Ce sera avec Anna, justement, qui vient en plus de terminer le GP à une très belle place avec un parcours très intéressant de sa machin. On est plein en invités jusqu'à fin octobre et croyez-moi qu'il y en a certains qui vont vous faire lever de votre siège. Zachary, le 7e saison, l'une des plus vieilles émissions sur Twitch, celle qui dure depuis le plus longtemps. On espère continuer le maximum de temps possible et terminé pour aujourd'hui. Et on vous souhaite une bonne fin de soirée. Au revoir tout le monde ! Merci. Sous-titrage ST' 501